Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier épisode de podcast. Mère et fils, maman, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, surtout fébrile, je dirais. Le premier podcast, c'est pas rien. Surtout que c'est pas nécessairement de ma génération, en fait. Et là, c'est tout nouveau, c'est excitant. On a du beau monde, des bons sujets. Ça va être vraiment, vraiment le fun. En fait, on vous explique comment ça marche, le podcast, vous aviez dû vous en apercevoir que moi et ma mère, on est un duo inséparable. Hein? Inséparable, sans commentaire. En fait, aujourd'hui, on se part un podcast, mère et fils. On parle avec des gens, ma mère donne son opinion, je donne mon opinion. On apprend à connaître nos invités. Et on a très hâte de rencontrer ces premiers invités qui sont très spéciales pour nous. On a très hâte de savoir leur histoire. Mais avant le podcast d'aujourd'hui, on est contents, on est chanceux d'avoir un premier commanditaire. C'est commandité par Dolise. Dolise, s'amuser, boire, manger. Qui est une... Dolise qui est un resto-bar, qui te permet de jouer au pool, au golf. Et tu peux manger. C'est très bon la bouffe là-bas. La musique d'ambiance et tout. Mais on est surtout super excités de la réponse des gens qu'on a pu avoir avec nous en studio. Aujourd'hui, c'est un couple quand même spécial dans le sens super dynamique. Le fun et tout sont vraiment prêts à partager avec vous des choses de leur vie de tous les jours. Puis, il va y en avoir d'autres. Alors, à vous de découvrir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Oui, alors on vous laisse avec le premier épisode et bonne écoute. Bonne écoute. À plus. Salut tout le monde. Hello. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ça va bien, merci. Donc, bienvenue à notre premier épisode de podcast. Surtout merci d'avoir accepté d'être nos invités. C'est un privilège. On a des belles personnes en studio. C'est vraiment le fun. On est super excités, super stressés en même temps. Très stressés. Mais je pense qu'on a deux personnes, honnêtement, qui sont très relaxes. Absolument. Malgré ta Red Bull, ton café, t'es très... Oh, elle est spinée en même temps. T'es très là, très calme. Peut-être qu'il y a le Gabriel, comme ton chum, il a dit tantôt qu'il va nous poser des questions. C'est ça. C'est non content. Dans le fond, juste pour introduire le podcast, moi et ma mère, on parle avec vous autres. Puis, on aimait un peu, on veut savoir un peu comment vous vivez votre couple, qui est extraordinaire. Je tiens à le dire. Merci. C'est beau en plus. Beau homme des cœurs. Gabriel, Robert, franchement. Merci. Gabriel, t'es vraiment belle. Merci, t'es fine. C'est aussi de le dire. T'es très belle aussi. Quand j'ai vu tantôt, merci. Quand j'ai vu tantôt, vous faites comme, wow. Oh, t'es chien. Vraiment belle. Puis, c'est pas du têtage. C'est vraiment vrai. C'est comme, Robert, vous faites vraiment un beau couple. C'est le fun. C'est le fun. C'est ça. Aujourd'hui, on veut apprendre à vous connaître, mais on veut apprendre comment votre couple a fonctionné, comment s'est soudé votre couple et tout. Alors. Cool. On commence par le début. Comment vous vous êtes rencontré? En fait, j'ai eu une passe, évidemment, où j'étais célibataire. J'ai pas été souvent célibataire dans ma vie. Puis, à ce moment-là, je pense que ça faisait quand même un bon, un an facile que j'étais célibataire, mais tu sais, que je fréquentais, que j'étais sur les applications rencontres, puis genre, tu sais, que je voyais un petit gars par-ci par-là, genre. Puis, à un moment donné, je me suis mis sur Facebook Dating. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés, sur Facebook Dating. Puis, au début, tu sais, comme on se parlait, puis tu sais, ça coulait bien, puis on a décidé de se voir, mais ça a quand même pris du temps avant qu'on tombe en couple, parce que je voulais prendre mon temps, tu sais, je voulais être sûre d'être prête à être en couple. Puis, c'est ça, puis finalement, ça a marché. C'est l'amour de ma vie. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis, on dirait que t'es pas la seule qui me dit que j'ai rencontré l'amour de ma vie sur Facebook Rencontres. On dirait que genre, tout le monde qui rencontre quelqu'un, c'est Facebook Rencontres. Tinder, Fruits, Bumble, Inch. Est-ce que après, ça marche pas? Non. Puis, attends, moi, j'ai une question à te poser. Comment ça marche, toi? Comment ça a fait, les sites de rencontres, avec ta popularité, puis tout? Honnêtement, bien, c'est bizarre à dire, parce qu'il y a du monde pour qui ils trouvent que, justement, avoir cette popularité-là, ou être une personne connue, whatever, ça les désavantage. Mais on dirait que pour moi, pas que ça m'avantage, mais j'aime mieux que la personne comprenne qui je suis à 100%. Moi, je suis tout le temps genre, hop, tiens, va voir mon YouTube, va écouter les vidéos que tu veux. Pour moi, tu vas avoir un petit sens de qui je suis, puis tout. Ça me rend plus à l'aise pour la première date aussi, parce que, bon, j'étais une personne trans, fait que, tu sais, je veux que la personne, tu sais, je suis super transparente, je veux que la personne sache tout, tu sais. Puis, après ça, bien, si ça y va, whatever, puis qu'il s'en fout, on fait la date. Mais pour de vrai, on dirait que ça me soulage d'avoir cette partie-là que, comme les gens peuvent quand même avoir une petite parcelle de moi. Ils peuvent connaître ta vie, mettons, avant sur YouTube. Exact. Comment est-ce que t'étais avant, puis comment est-ce que t'es rendu aujourd'hui. Oui. C'est comme ça, avoir à donner un pédigré en arrivant en date, genre. Non, c'est déjà, le premier pas est déjà enclenché. C'est ça. La première vue, c'est déjà fait. Oui. Bien, c'est comme si, genre, il fallait que je fasse un coming out à chaque personne avec qui je parlais par rapport à ça. Oui, c'est ça. Puis, ça doit être stressant pour toi parce qu'il y en a qui vont dire, oui, non. Bien, c'est ça. Bien, en même temps, ça me stresse pas parce que je suis comme si ça y dérange, bien, fuck off, parce que c'est pas le bon, tu comprends. Mais, ça m'enlève un stress. Tu sais, moi, je connais plein de personnes troncées qui seraient comme, bien, moi, je le dis pas, puis je vais en ma tête, puis, mais je suis comme, premièrement, ça peut être dangereux. Deuxièmement, aller vivre le malaise si jamais, genre, en plein milieu, il la prend ou que t'en parles, puis que, genre, ça fonctionne pas pour cette personne-là. Tu sais, ça me tente pas de vivre le malaise. Là, moi, je m'en vais là pour passer une bonne soirée, puis c'est déjà stressant, tu sais. Oui, pas pour vivre quelque chose. L'affronter ça aussi. Affronter ça, oui. Tu sais, t'es devant la personne, ta personne, un coup cassé, elle tourne les talons, c'est comme… C'est ça. Ça tente pas de vivre ça. Ça sert à rien de vivre ça. Fait que j'aime mieux me faciliter la tâche. Je te respecte là-dedans, puis c'est bien correct. Puis, est-ce que toi, tu la connaissais avant? Absolument pas. Non, moi, c'est ça, tu l'as dit que t'étais pas très réseau social au début, fait que tu la connaissais pas du tout. C'est ça, j'ai toujours été juste, j'étais un petit peu sur Instagram, ça fait un bout, mais j'ai huit posts, puis j'ai 200 followers et mis amis. Ça arrive comme moi. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis lancé sur, comment dire, Tinder, sur Facebook Dating, puis on a commencé à se parler. Tu sais, moi, j'ai vu dans son profil qu'elle était tronce. Oui, puis j'avais mis dans ma bio. OK. Tu sais, je l'écris tout le temps. Mais j'avais aucune idée que c'était comme, tu sais, une personnalité, en fait. Moi, je pensais que c'était, en fait, ça change rien, là, mais tu sais. Puis, euh… Il pensait comme moi, il savait pas. C'est ça, ça, je savais pas. Fait que, quand elle m'a donné son Instagram, j'ai vu qu'elle avait 50, quelques mille followers, j'ai fait comme, oh, c'est OK, tu sais. Puis là, elle m'a comme expliqué un peu, puis là, j'ai compris qu'elle avait des vidéos sur YouTube, puis j'allais voir des vidéos sur YouTube. Puis c'est là que j'ai dit, écoute, moi, j'ai, moi, j'ai jamais, tu sais, d'entourage LGBTQ, etc., j'ai jamais vraiment côtoyé des homosexuels, des trans, drag queens, ça m'a, tu sais, quasiment fait un peu peur au courant de ma jeunesse. J'avais comme un petit peu, j'avais comme pas nécessairement de… C'était de l'inconnu, aussi. Oui, 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 c'était surtout ça, c'était la peur de l'inconnu, tu sais. Puis j'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à te voir, je la trouve super belle, mais je sais pas comment face à face… T'avais raison, en plus. Je sais pas comment face à face je vais réagir, tu sais. J'ai jamais vu de personne trans. Fait que quand il a débarqué du char, quand il est arrivé chez nous, j'ai fait comme, wow, elle est super belle, puis ça a tout de suite connecté. Ah, c'est beau. Très cute. Oui. Puis c'est le fun de savoir tout ça, mais moi, j'irais un peu plus… Là, on a commencé comme un petit peu par la fin, je trouve, dans le sens que c'est super fun, c'est super beau ce que vous dites et tout ça. Mais j'irais plus dans la direction, je pense que Gabrielle me voit venir, de où ça a parti tout ça. Je parle pas juste de votre couple, mais juste ouvrir la parenthèse de Gabrielle et de Robert, oui, mais en tant qu'unique personne du départ. Alors, ceci étant dit, Gabrielle, j'aurais une question à te poser qui est d'ordre. À la base, toi, premièrement, t'as quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. Fait que ça fait longtemps, toi, que tu sais que t'es trans, puis que t'es une fille, puis, mais c'est à partir de où, si tu peux me permettre… La transition, tu veux dire? Ou la réalisation? Toute la réalisation, tout le processus. Je veux pas qu'on parle des choses qu'on a peut-être déjà parlé avec toi dans le passé, mais juste comme faire un petit aperçu de ça, après ça avec Robert, pour qu'on puisse faire après le couple, puis qu'on puisse, tu sais, comme il dit, jamais été dans le réseau des personnes homosexuelles, trans et tout ça, « dry queen », ça, c'est super intéressant parce qu'on voit, là, un autre facette. Oui, à 100%. Que les gens peuvent se demander au départ, tu sais. Oui, absolument. Est-ce qu'il était homosexuel avant, est-ce qu'il était, tu sais, peu importe. Mais là, c'est comme, ça dirige vers une autre direction de la conversation, je pense. Oui. Alors, je te laisse. Bien, je te dirais, c'est sûr que j'ai toujours inconsciemment su que j'étais une femme à l'intérieur. Genre, admettons, là, mes premières mémoires par rapport à des petits struggles ou des enjeux dans ma tête, j'avais genre 6 ans. Tu sais, comme clairement, dans les jeux de rôle, c'était moi, la princesse, qui se faisais enlever. Tu sais, comme fait, j'ai comme toujours su, tu sais, j'ai toujours voulu, j'avais toujours un petit côté maternel où, genre, 9 ans, j'espérais tellement être enceinte de mon voisin de 4 maisons à côté. Mais tu sais, j'étais un garçon. Tu sais, ça n'avait pas rapport. Puis, avec le temps, évidemment, bon, la vie, tu sais, avance, on se fait les choses. À un moment donné, je deviens jeune adulte. Fait que j'essaie de comme nier ça puis d'essayer d'être quelqu'un d'autre dans la société qu'on était. Tu sais, on s'entend, mettons, je recule en 2008, 2007. Il n'y avait pas vraiment de transidentité. Il n'y avait pas de représentation du tout, du tout. Même homosexuel à la télé, il n'y en avait pas. Puis, les réseaux n'étaient pas assez… Il n'y avait pas de temps de réseaux. Il n'y avait pas de temps de réseaux. Fait que c'était vraiment… Facebook, petit Facebook, c'est comme… L'âge d'or Facebook, excusez, mais c'est… Sorry for you. Fait que non, fait que… J'imagine que ça devait être difficile plus en 2007-2008, là. Oui, c'est ça, parce que je ne savais pas exactement par où commencer. Je n'avais pas de modèle. Tu sais, c'est difficile de s'imaginer quelque chose de possible quand tu ne vois pas personne qui le fait, admettons. Puis, j'étais sur YouTube beaucoup. Puis là, sur YouTube, j'avais une personne que je suivais beaucoup qui faisait… Dans le cheminement, que je la suivais, elle a fait une transition. Puis là, ça m'a comme éveillé un petit peu plus. Puis, il y a comme plein… Il y a eu plein de petites affaires. À un moment donné, genre, dans ma début… Début, début vingtaine, genre 20 ans, je me couchais le soir. Puis, on dirait que j'avais tout le temps des petites pensées de genre… Je veux… Admettons que je me marie un jour, je ne veux pas me marier en tuxedo. Je n'en suis pas capable. Genre, tu sais, il y a plein d'affaires que comme… Ce n'était pas, genre… Ce n'était pas une histoire de genre… Ça coûterait ma vie de le faire. Mais en même temps, je sais que ce n'était pas la vie que je voulais vivre, comment je la vivais à ce moment-là. Ça fait que dans ma tête, c'était de savoir, est-ce que j'ai la force, le budget, la motivation pour me rendre jusqu'au bout? Parce que, tu sais, on s'entend que c'est un processus compliqué. Ça coûte des sous. Il y a un juste milieu où c'est tout le temps un peu malaisant. Parce qu'on est comme… On est entre les deux. On ne comprend pas trop. Les gens ne comprennent pas trop. Ça fait que c'était comme, est-ce que je suis prête à ça? Puis, j'ai commencé à consulter. Puis, j'ai parlé aussi avec des amis que j'avais sur Facebook. Comme je savais que c'était des personnes trans. J'étais comme, ah, je vais aller chercher des informations. Puis, je pense que c'est à 21 ans que j'ai commencé ma transition. Ça fait que là, j'ai 30 ans. 21 ou 22, j'ai commencé ma transition. Ça fait que ça fait genre 8 ans, 8-9 ans que j'ai commencé ça. Quand même. Oui. C'est tout un processus. C'est beau de voir que ça prend du courage. Dans le sens que, tu sais, on dit, bien non, je suis cette personne-là, je suis cette personne-là. Mais il faut se respecter en tant que personne. Il faut avoir un énorme courage. Surtout dans le monde dans lequel on vit. Même en 2023, c'est vraiment difficile de faire les mots. C'est encore très tabou. Des fois, je vois des affaires sur TikTok. Puis, je suis comme... C'est épouvantable. Sérieux. Je suis comme... Surtout dans les commentaires. Les commentaires. Je ne sais pas si tu sais qui est Andrew Tate. Oui. Tu sais, c'est qui? Oui, oui. J'ai reçu un commentaire récemment. On a une vidéo ensemble. Puis, on imite... Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais en tout cas, c'était une trend en France. C'est The Outfit of the Day. Oui, j'ai vu. Je l'ai faite avec elle. Puis, tu sais, je mets une robe pour imiter la fille. Puis, il y a quelqu'un qui écrit Andrew Tate will die from seeing this. Je suis comme... OK. Tant mieux s'il marche. On n'a tellement pas besoin d'un gars de même. Mais... Quand je vois les réseaux, des fois, je me dis... Parce qu'on dirait que vu qu'on a notre communauté qui nous suive, on dirait qu'ils nous acceptent à 100%. Absolument. Mais quand tu regardes... Le reste est comme... Quand il y a une compagnie, mettons, bouge-t'un poste. Ouf, oui. C'est l'épée. Quand les compagnies t'écrivent, on va mettre l'amplification sur ce poste. Je suis comme... Facebook's gonna shake. Oui, c'est ça. Commentaires négatifs en dessous en même temps. Mais en même temps... Ça fait tellement longtemps que je suis genre vraiment habitué, là, sur mon YouTube, les commentaires... Oui, mais en même temps, vu que t'es connu, mettons, comme Marc-Antoine est connu, c'est sûr que vous allez avoir des commentaires. C'est là, ça vient avec. Vous êtes exposés. Ça fait que ça vient avec. Mais jusqu'à quel point on lit tous les commentaires? Non. Puis jusqu'à quel point faut... En fait, jusqu'à quel point il faudrait s'arrêter aux commentaires négatifs tout le temps. Bien, c'est ça qui arrive. Il y en a des centaines de positifs. Celui qui est négatif... C'est lui qu'on retient, oui. C'est surtout par le fait que celui qui est négatif, il va avoir des likes ou des bonhommes fâchés. Puis là, ça va le mettre en haut. Oui. Puis là, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Toi, tu le vois. Ça vient tout le temps à ça. C'est tout le temps qu'est-ce qu'il y a le plus de hype que tu vois en premier. Puis du hate, ça a toujours du hype. Exact. C'est comme quand on est malade c'est anodin. C'est un peu la même chose. Ça fait que c'est clair qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Absolument. Puis tu sais, moi, j'ai comme pas mal tout au long de ma carrière sur YouTube puis un petit peu sur Instant, j'ai réussi à mettre ces commentaires négatifs-là plus comme un... comme quelque chose de drôle. Puis tu sais, admettons sur YouTube, j'ai vraiment eu une série de... Tu sais, sortis de quoi de positif de ça. Tu sais, j'ai comme eu une série sur ma chaîne YouTube où je réagissais aux commentaires de hate. Fait que tu sais, ça faisait du divertissement. Les gens trouvaient Mais ça, c'était très tendance aussi avant. Mais c'est ça, absolument. J'ai vu ton... Il y en a un que t'as fait il y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu. C'est un de... Pardon. Un de ceux que j'ai vus. Oui. J'ai dit, c'est bon ça. Oui. Parce que j'en ai fait aussi sur Insta. Tu sais, là, je faisais des petits... des sketchs, admettons, puis là, je prenais tous mes commentaires... Quelques commentaires de hate que j'avais eus sous des boosts de compagnie, genre. Puis là, je personnifiais les personnes. Fait que admettons, je faisais un monsieur une casquette, une moustache, une autre, une madame qui ressemble à une Karen ou whatever. Tu sais, comme j'étais comme super, genre, dédié à ça. Fait qu'en même temps, je suis comme, bien, tu sais, continuer, parce que moi, ça me fait juste du contenu à la peur puis les gens trouvent ça drôle. C'est ça. Ça me fait de la visibilité. Fait qu'allez-y, go. C'est ça. Puis les commentaires méchants, les gens aiment ça regarder ça parce que tu réponds d'une façon ou d'une autre. Puis après ça, ceux qui ont du hate à dire, bien, ils veulent comme se faire répondre parce qu'en même temps, ça va être comme leur petit moment de gloire parce que tu leur réponds, tu sais. Fait que, non, c'est super bonifiant. Comment on dit ça? Bonifiant. Bonifiant. Oui, bonifiant. Bonifiant. Hein? Vas-y. Tu veux que je pose une question? Bien oui. OK. Bien, juste parce que ça répond. La pente, on me le dit. Ça répond quand même en gros, mais je peux aller de l'autre côté aussi si tu veux. Bien, attends, attends, attends. OK, vas-y, vas-y. écoute. De ton côté, toi, comment ton entourage a accepté ça? Est-ce que ça a été difficile pour eux autres dès le départ ou tout de suite, ça a été... Ça a été super facile. OK. Je pensais qu'avec ta face, on disait que... Non, vraiment pas. OK, c'est bon. OK, parfait. Ça a été super... Tu sais, mes parents ont toujours été super supportive. Ils m'ont toujours full supportée. J'étais une personne très extrovertie avant aussi. Tu sais, je maquillais puis tout. Puis quand je leur ai dit, ils étaient quand même surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à ça vu que j'étais quand même une personne épanouie. Tu sais, j'étais super épanouie. J'avais plein d'affaires dans ma vie qui se passaient. Tu sais, j'avais comme ma carrière qui commençait. J'allais à l'école, whatever. Fait que tu sais, je n'étais pas une personne déprimée. Tu sais, je n'avais pas de signe de genre, il y a quelque chose qui cloche avec Gabriel. C'était juste comme... Ça a été comme vraiment, là, ils ont été surpris de savoir que tu voulais faire comme j'avoue. C'est sûr qu'elle voyait venir. Tu sais, comme avec tous les signes de quand j'étais jeune. Je mettais tout le temps des ballons en dessous de mes chandails quand j'étais jeune. Je me faisais chicaner à l'école parce que je mettais des papiers dans mon chandail puis genre au primaire. Puis mes profs étaient comme tu ne peux pas faire ça, tu es un garçon. Fait que tu sais, mes parents, ils ont comme toujours vu que j'avais un côté féminin très, très développé. Mais en même temps, tu sais, même mes parents aussi n'avaient pas tant de représentation fait qu'ils ne pouvaient pas savoir, tu sais. Fait que c'était comme autant nouveau pour eux que pour toi. C'est ça, exact. Puis en même temps, ils ont été parfaits. mes parents m'ont aidé. Tu sais, ils ne m'ont pas vraiment tant aidé financièrement parlant. Mais tu sais, mettons, il fallait que je fasse l'épilation à l'électrolyse à chaque semaine pour toute ma barbe puis tout. Fait que tu sais, ma mère me donnait un petit montant pour m'aider parce que au final, ça coûte genre 15 000 $ faire ça sur 3 ans. Juste le poil? Juste le poil. Et partout? Non. Ou juste la barbe? J'ai juste eu besoin de faire la vie d'action. 15 000 $ juste la barbe? C'est 3 ans à chaque semaine. Fait que tu sais, ça va vite quand même. OK. Fait que ça va. Puis tu sais, le reste, je me suis financé moi-même ou je me suis trouvé des financements moi-même. Mais ils ont été super pour moi. Puis tu sais, j'ai quand même attendu au moment où j'étais prêt de leur dire puis j'avais déjà commencé ma transition au moment où je leur ai dit. OK. Puis j'avais comme pas le choix de leur dire à cause d'une histoire de genre mon char a été rendu trop dangereux. Là, ma mère était comme tu vas t'acheter un char neuf, t'auras plus de réparations à faire. Moi, j'étais comme j'avais genre un prêt de 30 000 $ que j'allais faire pour faire mes chirurgies genre de face. Fait que là, j'étais comme je peux pas. Puis là, t'es comme pourquoi tu capotes de même? C'est rien. Là, t'acheter un char à 25 000 $ neuf. Puis là, j'étais comme là, j'ai comme pas eu le choix de dire. Je peux pas m'acheter un char à 25 000 $ pis me prendre 30 000 $ pour me faire ma face. Non, ça coûte cher. Fait que là, c'est ça. Fait que là, après ça, c'est ma mère qui l'a dit à mon père parce que moi, j'ai jamais, dans ma vie, j'ai jamais été à l'aise de dire ces affaires-là à mon père, mais mon père est super présent, super ouvert pis genre full pour moi pis mes amis. Pis honnêtement, j'ai eu absolument au contraire. Des fois, il y a du monde qui genre s'en vont, des personnes qui font un commédiat de même pis au contraire, moi, les gens sont restés. Ils sont restés pis y'en a d'autres qui arrivaient genre du dimanche rondaire, des ex, ils sont comme « Oh my God, wow! » Pis j'ai fait un commédiat sur YouTube, là. Fait que c'est ça qui a comme plus levé ma carrière pis tout aussi. Pis là, les gens qui ont encore vu ça, genre du monde qui m'intimidait, qui sont arrivés pour me dire « Oh my God, wow! » Genre, félicitations. C'est comme « Yeah, right! » Mais en fait, en fait, avec ce que tu dis, une personne qui s'assume et qui se respecte dans la vie peut tout faire. Il va être porté, oui, mais il va être porté aussi à avoir comme une certaine empathie des gens parce que c'est beau. Oui. C'est beau de voir que les gens acceptent. Pis tu dis « Colin, c'est une personne que, comme je disais tantôt, qu'elle avait du courage. On dit du courage. En fait, t'étais toi. T'étais toi. Fait que t'étais fonceuse aussi. Fait que il faut le faire. On voit clairement aujourd'hui que t'es une fille. Oui, absolument. Et les traits, comment t'es petite, je dis pas, parce que je parle délicate. Je parle comment t'es délicate. Je veux dire, mais on voit vraiment que tes traits sont féminins. Oui, tu dis que t'as eu recours à des chirurgies, mais quand même, on voit clair. Oui, je pense que c'est bien souvent, c'est ça. Les gens voient une personne qui se démarque, qui se démarque d'un certain nombre de gens plus que d'autres. Fait qu'on est porté à aller vers, mettons, vers toi ou vers une autre personne qui ferait la même chose. ou sensiblement les mêmes choses, les mêmes parcours, mais les choses inusitées. Qu'est-ce que tu fais comme? Oui, qui sortent de l'ordinaire. Qui sortent de l'ordinaire, c'est difficile. C'est quand même pas une petite affaire. Tu dis que t'as 30 ans depuis l'âge de 21 ans. Oui. C'est un énorme parcours. C'est un énorme parcours et il faut de la détermination. C'est pas juste l'esthétique. Non, c'est dans la tête. C'est dans la tête aussi. Il faut que tu sois sûr de ton affaire. Malgré tout, quand on regarde ça aussi, le timing était comme vraiment bon parce que supposons qu'elle avait entamé ça 10 ans avant. Tu sais, c'était tellement tabou dans les années, début 2000, ça a commencé à être un peu mieux. Mais tu sais, c'est vraiment 2015 que ça a commencé à être comme plus open tout ce qui est LGBT puis que... Oui. Les réseaux l'ont vraiment... Oui, c'est ça. Les réseaux ont... Les réseaux ont changé tout ça. Parce que moi, dans le temps, tu sais, j'étais la première femme trans au Québec à tout documenter sa transition sur YouTube, ce qui m'a démarqué d'un côté, du côté de ma carrière. Ça m'a vraiment fait exploser. puis je me souviens, j'étais ma première agence, dans le fond, c'était le Slingshot que ça s'appelait. Ils m'ont signé puis tout. Puis tu sais, ils m'ont expliqué que... Tu sais, ils ont communiqué avec des compagnies puis tout. Puis tu sais, j'ai eu plein de brand deals. Mais il y avait beaucoup de brand deals là-dedans. En fait, beaucoup de compagnies qui étaient très frileuses à l'idée de m'avoir comme ambassadrice ou whatever parce que j'étais une personne trans puis qu'à ce moment-là, le Québec était encore très frileux face à tout ce qui est LGBTQ. Tu sais, comme à la télé, ça a été long. Ça fait quoi? Peut-être 3-4 ans genre qu'à la télé... Au moins un bon 4 ans genre qu'à la télé au Québec. Genre, là, il y a beaucoup... Tu sais, il y a tout le temps des drag queens dans pas mal toutes les émissions. Je pense que ils commencent vraiment à mettre la diversité beaucoup plus parce que avant, la diversité pour eux, c'était une personne avec un peu plus de peau ou une personne de nationalité, tu sais, alors qu'aujourd'hui, c'est plus que ça. Tu sais, là, c'est aussi les drag queens, les personnes trans, les personnes homosexuelles, tu sais, comme... Ça fait que c'est vraiment développé, mais dans les débuts, c'était pas... On n'était pas du tout... Non, ça a commencé, 2015, ça a commencé, là. Moi, j'étais jeune, ça fait que je m'en rappelle pas de temps. Tu avais quel âge? j'avais quel âge? Ça fait combien de temps, 2015? Ça fait presque 10 ans. j'étais plus jeune que ça. Ben, t'es née en 2004. Oh, t'es raison. T'es tout jeune. En 2004! Ben, on a 10 ans de différence, pas si pire. T'es née en... Je suis née en 93, ça fait qu'on a 11 ans de différence. 11 ans de différence. Moi, je m'en vais sur mon 19 la fin du mois. fait que... Fait que... Là, moi, j'irais un peu sur le côté de... Robert. Notre ami Robert. Oui? Oui, bonjour. T'es-tu prêt à travailler? Oui. La question... La question... Moi, je pose une question, comme je dis, par rapport à... On a fait nos petites recherches, puis il y a des gens qui disent, ah, j'aimerais ça savoir la question. Est-ce que toi, à la base, t'étais homosexuel? Non, absolument pas, comme je t'ai expliqué. Je suis tellement contente de savoir que... Comment dire ça sans être trop... C'est pas... Je suis contente de savoir... Si t'avais été homosexuel, ça me dérangerait pas, là. Mais je suis contente d'avoir cette réponse-là par rapport que les préjugés d'une personne trans sortent automatiquement avec une personne homosexuelle. Ou pas nécessairement une personne qui est ouverte au même sexe. Ouverte. Oui, oui. Oui, les gens pensent que si tu dates une personne trans, que t'es nécessairement ouverte à autre chose. Mais tu sais, en même temps, j'ai un vagin jamais connu avant. Non, c'est sûr. Non, mais je veux dire, c'était... J'ai fait des recherches et des questions. Moi, j'ai quatre enfants, puis les quatre, ils ont des amis. Puis en tout cas, on était sur Internet, puis là, ils voulaient avoir des réponses aux questions. Puis la question qui revenait tout le temps, est-ce que son chum est homosexuel? Non, ben c'est ça. Non, comme je t'ai expliqué, j'ai jamais été dans un entourage LGBTQ. J'ai toujours été un petit gars avec des chars, avec des camions, puis... C'est un gars de char puis d'ordinateur. Sans être méchant, au primaire, on savait qu'il y avait un homosexuel. Moi, je le taquinais pas, mais dans ce temps-là, c'était comme ça. Même si tu l'avais taquiné, comme tu dis, c'était comme ça dans ce temps-là. On s'est comme conditionné, on s'est fait dire, ah, ça, c'est pas normal, c'est pas supposé. Puis tu sais, moi, j'ai toujours été comme ça un peu, mais là, comme on a expliqué tantôt, avec tous les réseaux sociaux, puis on en voit partout, puis tu sais, ça devient comme une normalité, ça fait partie de la culture en ce moment. Puis là, je me suis dit, crime, tu sais, c'est vrai que ça fait rien, tu sais, j'ai un homosexuel qui passe à côté de moi, il va pas me pogner une fesse. Non, non. Fait que la réalité, c'est que ça change rien à ma vie. Fait que... Non, tu trouves ça rare. Non, non, non. Parce qu'en même temps, aussi, ça vient des fois de, aussi, ton... Comment je pourrais dire? Tu sais, sa famille aussi, elle n'était pas nécessairement ouverte là-dessus. Oui, c'est sûr. Une très typique famille québécoise qui a pas vraiment eu LGBTQ. Dans leur environnement. C'est qu'il y avait des jugements, même avec moi, puis à ce jour, des fois, j'ai encore des discussions où j'ai essayé d'éduquer des façons de voir les choses, admettons. Mais, tu sais, au début, il était tout apeuré parce qu'il était comme, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par sortir avec une personne tronche? Genre, on fréquentait... Mais là, t'auras pas d'enfant, mais là, c'est quoi? C'était vraiment comme un... C'était un... Il était surpris, là. Oui, c'est là qu'on veut s'en aller. Oui, puis, j'aborderais en même temps le fait que, toi, comme tu dis, dans les réseaux sociaux, t'étais pas très, très à la page, on peut dire, puis t'étais pas très ça. Puis, tu le savais, t'avais un petit aperçu du profil de Gabriel et tout ça. Tes amis de gars, tes machos d'amis de gars, mettons, que t'avais le plus macho, macho. C'est cru, un macho d'amis de gars, mais... Non, mais je la comprends parce qu'il y en a... C'était pas tous amis de gars. Non, 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 mais... Ils étaient pas tous machos, c'est clair. Mais tes amis de gars, c'est sûr que t'as dû avoir des commentaires, qu'est-ce que tu... On en couperont au montage, c'est pas grave, là. Non, non, mais en fait, surprenamment... Il y en a pas, comme il y a eu. Non, en plus de ça, t'sais que mon... C'est sûr, attends. C'est un ancien partenariat. Moi, je suis arboriculteur et laillard, t'sais, c'est une... On coupe des arbres, on a des chainsaws avec du gaz. T'sais que vous êtes des vrais gars, là. Oui, oui. Vous êtes des vrais gars de construction, là, qu'est-ce que tu... Oui, oui, puis on crie, puis on sac, puis, t'sais. Puis, mon partenaire, il m'a dit, ben non, même, vas-y, au contraire, t'sais, comme, si tu te la trouves belle, vas-y, fais-le. Puis, j'étais comme, ah, ouais. Elle est belle, je trouvais ça spécial que ça vienne de lui, parce que, t'sais, à mes yeux, il était comme encore plus macho que moi, t'sais, mais, finalement, mon entourage, à 98%, c'était comme super positif. Puis, le 2%, je te dirais que c'était plus de l'inconnu. Oui. Justement, là, t'sais, la part de l'inconnu, ben là, t'sais... T'es sûr de ton affaire? T'es-tu gay? T'sais, t'es-tu devenu gay? Parce que, des fois, les gens pensent que t'es-tu devenu gay? Parce que, c'est une trace automatiquement, elle encasse son pénis, mais pas du tout, t'sais, ça ne peut plus rien d'autre. Non, mais... Puis, même à ça, t'sais, je veux dire, admettons, là, on fait une image de tout ça, là, tes chums super machos, là, qui sont en train de travailler avec toi, couper la chaîne, ça, puis que Gabriel débarque de la voiture en talons hauts, en petit jump, là. Ben oui, elle nous porte des beignes sur une jump. Ah, mon Dieu, t'es bien fait. Je suis venu porter des beignes, là, juste qu'un petit jack et un petit top. Non, mais c'est tellement intéressant de savoir des choses de même, parce que... Ben, c'est parce que des fois, ça peut changer aussi la perspective des autres, la perception, parce qu'ils sont comme... Oh, t'sais, je sais pas, là, il y en a aucun de tes amis qui m'ont dit que j'étais chaude, là, mais, t'sais, peut-être que... Ben, ils l'ont peut-être pensé, puis c'est pas, là. You never know, puis comme je suis là un petit peu pour déconstruire la fausse idée des gens... Je t'avoue que tu l'as déconstruit à 100%, là, avec ce que je vois. Autant où il y a des gens qui trouvent que c'est un peu trop stéréotypé féminine du côté de la femme, parce qu'on essaie un peu de déconstruire. Aujourd'hui, on essaie de déconstruire les lois de la société, whatever, mais, t'sais, ça, c'est totalement moi, puis c'est comme ça que je me suis vue dans ma tête, puis je suis contente d'avoir réussi à... que je réussis à exprimer, à m'exprimer de la même façon dont je me vois à l'intérieur, t'sais. Mais, en même temps, ça montre que je suis capable justement de déconstruire l'idée que les personnes... T'sais, même ma mère, elle était comme, j'ai peur, j'avais peur que tu ressembles, admettons, aux personnes, parce que ma mère est coiffeuse, puis elle travaillait, genre, dans un salon à Montréal. Enfin, c'est sûr que ta mère était ouverte, là. Oui, mais elle voyait beaucoup de personnes trans passer, puis c'était pas nécessairement le même résultat que moi, aujourd'hui, ou, t'sais, il y a des gens qui n'ont pas la même chance que moi d'avoir le budget, whatever. Fait qu'elle, c'était l'image qu'elle avait, puis je suis comme un peu là en même temps dans tout ce stéréotype-là, mais je suis là pour déconstruire un petit peu l'idée que, comme, t'sais, c'est l'air d'une femme, puis je peux être très sexy, puis n'importe quel gars pourrait me trouver très attirante, même si c'est le gars le plus conservateur qui existe à la Terre, tu comprends? Surtout si t'arrives avec une boîte de beigne puis deux toits café. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. En petite jupe, t'sais, mais c'est ça. C'était là, dans le fond, que je voulais en venir, c'est que tes amis de gars, là, t'as parlé un petit peu de ta famille, Gabriel, voyons, elle en a un peu parlé tantôt, mais tes amis de gars, t'sais, surtout, t'sais, t'as l'air un mâle-mâle, là. Ah, je fais un mâle-mâle, j'essaye. T'as pas l'air... T'as un très mâle. T'sais, je veux dire, oh, oui, il fait très, très gars, puis t'es un gars, fait que naturellement, mais je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire, là, t'sais, je veux dire... Il est dans le stéréotype du douchebag macho. Ben, mettons, mettons que tu pourrais être très bien cadré dans ce genre de gang-là, si tu veux. Fait que c'est sûr que c'est un point soulevé, ça, qui me fascinait. Fait que je sais pas si t'as d'autres choses à me dire par rapport à ça, des petites anecdotes qui sont déjà arrivées, mettons, peut-être des... Même si c'est malaisant un peu, dans le sens que, t'sais, ils voient ta blonde arriver, puis là, t'as gardé... En plus, t'sais, ça faisait pratiquement 18 ans que j'avais pas parlé avec mon père. Mon père est très vieux, il est né en 1945, fait qu'il y a 77... Il y a 78. 78. Fait que... T'es saignant, t'es bon normal. Fait que, t'sais, j'étais en couple avec Gabriel, puis là, quand je l'ai présenté à mon père, il m'a... T'sais, un vieux bonhomme de même, moi, dans ma tête, c'était sûr qu'il allait comme... Ah oui. Finalement, il m'a dit... Il m'a dit, sonne, as long as you're happy. Il m'a juste dit ça. Puis j'étais comme... Ah, ouais. OK. Fait que, t'sais, quand on voit que... T'sais, mon père, c'est vraiment... Un typique conservateur. Un bonhomme qui chill dans des bars. Avec de la bière. Oui, oui. À ce jour. Ça cause. Puis, t'sais, depuis qu'il a 14 ans, puis c'est ça. Puis t'sais, c'est un monsieur mâle, là, t'sais, qui... Fait que... Très, très stéréotype de l'homme. Moi, c'est ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il réagisse super mal. Puis le fait qu'il réagisse comme ça, j'ai fait comme, wow, t'sais, c'est-tu justement à cause que maintenant, on en voit à la télé, puis que c'est rendu normal, puis que la parade gay, puis t'sais, puis quand il l'a vu, ah, bonjour, présenté bien normal, t'sais, puis c'est sûr que c'est la première personne trans qu'il voit de sa vie, t'sais, puis ça m'a comme surpris, mais dans le bon sens. Oui, c'est clair. Parce que si on se dit que même une personne de 78 ans peut changer son mindset un peu puis faire comme whatever, ça veut dire que tout le monde peut faire ça. C'est ça, totalement. Mais, puis ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Un an et demi. Un an et demi. L'autre jeune me dit, bébé, ça va faire un an qu'on est ensemble? Je suis comme, excuse me. Fait que t'oublies pas la date, hein? Non, non. On n'a pas vraiment la date, genre mars. si longtemps que ça que vous êtes ensemble. Non, c'est ça. Un an et demi. Un an et demi. On a été ensemble depuis quasiment un an. ça fait que c'est quand même récent. Oui. Vas-y. OK. T'as sûrement des questions. Marco est quand même. Ben oui, moi j'attends de parler depuis tant que... tu sais. Puis, avec ta mère? Ma mère, ça a été surprenamment... Quasiment plus complexe. Ça a été l'opposé. Elle était comme... Ben là, je pense que c'est parce que ma mère, elle a vraiment un fixe sur les bébés. Ma mère, un peu, que j'ai un enfant. Malgré que mon petit frère, il y en a un, puis il y en a un autre qui s'en vient. J'imagine que c'est comme un life goal pour ma mère qu'elle... Elle soit grand-mère. Oui, mais t'en l'es déjà, mais j'imagine qu'elle veut le live trois ou quatre fois. Je sais pas. Je pense qu'elle va être grand-mère de toutes ses enfants. Oui, oui, peut-être ça. Peut-être que c'est comme un completion. C'est un deuil par rapport à toi. Peu importe. Ma mère, dans le fond, quand j'ai expliqué, elle était comme... Sa première réaction, c'était comme, ben là, t'es-tu sûr? Puis là, j'étais comme, ben oui, moi, je la trouve super belle puis je m'entends super bien avec puis je suis heureux. Puis c'est mon beau-père qui, au contraire, moi, j'aurais pensé que ma mère aurait bien réagi puis mon beau-père aurait plus ou moins bien réagi. C'est mon beau-père qui a dit exactement qu'est-ce que mon père m'a dit comme, hey, s'il est heureux, laisse-les donc faire. Puis là, ma mère a dit, ben c'est vrai. Puis elle l'adore puis ils ont la vue tout le temps. Tu sais, je pense qu'il y avait aussi le petit stereotype dans leur tête. Tu sais, même son frère, il pensait que quand il était sur Facebook puis il pensait qu'il s'était fait hacker son Facebook puis que c'était quelqu'un qui le prankait. Je suis quand même excuse-moi, est-ce que j'ai l'air d'un clown? Puis finalement, je les ai rencontrés la première fois. c'était un baby shower du... Cabane à sucre. Ah, la cabane à sucre. La cabane à sucre puis la blonde de son frère me connaissait déjà des réseaux sociaux. J'ai full bien connecté avec tout le monde qui était là puis je pense que ça leur a déjà pu briser la glace de un puis leur donner une perspective différente de ce qu'ils pensaient que je serais, admettons. Puis, mais tu sais, au début, puis tu sais, comme, c'est des gens très conservateurs, très... Comment qu'on pourrait dire ça, genre? Tu sais, comme, mettons, son frère est moins à l'aise avec le fait que son garçon porte du rose ou qu'il y a des trucs qui peuvent avoir... Conservateur, classique, le gars porte du bulle, la fille porte du rose. c'est un québécois des années 80. C'est le vernis à ongles, ça va pour les filles, non pas pour les gars. Exact, c'est ça. C'est ça. Mais ça va sur les ongles puis ça, ça va dans la face, c'est écrit, tu sais. C'est pas écrit pour les filles du vernis pour frire, non. C'est écrit pour les ongles puis des ongles, tout le monde en a. En fait, je crois que pour une maman, je pense que c'est, oui, le deuil, mais un peu la peur des gens autour. qu'est-ce que le monde va penser. La critique, les fameux commentaires parce qu'on en a tous des mauvais commentaires comme on a dit tantôt puis j'ai déjà eu une réaction face à Marc-Antoine puis je me disais, mon Dieu, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vas avoir de la misère, tu prends pas la route la plus facile pour peu importe qu'est-ce que l'enfant fait dans la vie. Absolument. Qu'elle en voiture à quelque part aussi. On a toujours le côté protecteur assez développé. Je pense que la mère, bien souvent, parce qu'on pense que c'est le père qui va réagir, il y a le macho le gars. Oui, mais ça passe un gars. La mère, elle reste toujours avec l'inquiétude. Je ne sais pas que les papas ne s'inquiètent pas. Mais moi, je pense que ta mère, sur le coup, c'est probablement un peu ça. Oui, il n'y avait plus d'enfants, mettons, plus d'enfants. On s'en fait pas voir tantôt. Mais je veux dire, pour elle, il y avait le deuil d'enfant, mais aussi la peur, son garçon. Les commentaires des gens autour, comment il va prendre ça? Qu'est-ce que ça va faire? D'un coup, ça ne marche pas. Il va toujours être étiqueté à... Mais c'est parce que, en même temps, je comprends un peu, ça revient encore à peut-être un peu la peur de l'inconnu. Parce que, tu sais, elle ne connaît pas Gabrielle, elle ne l'a pas vue. Elle pense peut-être que c'est une flyée, justement, drag queen. Justement, le stéréotype. Moi, je me présente avec elle. Puis que, tu sais, ça fait une image bizarre quand tu arrives avec une trans... Elle voit son beau grand gars, genre, qu'elle aime plus que tout le monde. C'est ça. Mais quand elle a vu Gabrielle, ah, mais t'es donc bien belle. Je ne juge pas ça. Ça comme, tu sais, c'est une fille. Mais, est-ce que, Gabrielle, c'est différent? Tes réseaux sociaux sont... t'es très belle. Merci. C'est vraiment le fun de ce que tu fais. Mais j'avoue, en toute honnêteté, que c'est différent de te voir maintenant, aujourd'hui. Ah oui? Oui. Puis quand t'es arrivée avec ton chum tantôt, tu fais comme, wow, quel beau couple. Je trouve ça le fun. Je trouve ça beau. Vous êtes vraiment beau. Puis comme je dis tantôt, je ne dis pas ça pour être têteuse. Têteuse. Mais ça ne donne pas la... Ça a l'air naturel. Oui. C'est ça. C'est ça. C'est pas la même vibe. Je vous ai vu tantôt, puis le beau grand gars qui arrive, tu sais, costaud, avec une grande, mais tout petit. Oui. Ça fait la même chose que n'importe qui. C'est ça. Je veux dire. Fait que c'est ça que je pense que les gens, ils ne s'enlèvent pas de la tête. Oui. Ils doivent juste penser, mettons, tu sais, comme tu l'as dit, le stéréotype trans que genre, est maquillé, flyé au bout comme une drag queen, puis c'est qui est trois. Là, ça a commencé à faire du coup. Je pense que les gens sont encore dans ce stéréotype-là, mais toi, tu déconstruis ça, tu le montres d'une autre manière parce que tu es super féminine, tu n'es pas maquillée comme trop comme une drag queen. Les drag queens, c'est des spectacles. Oui, c'est ça. C'est ça. Les gens ne sont pas capables des fois. Même du côté de sa famille, les gens ont de la misère à déconstruire cette image-là. Une drag queen, ce n'est pas une personne qui veut se travestir parce qu'elle aime ça être en fait une fois de temps en temps parce que c'est un gars qui met une robe. C'est un divertissement, c'est un spectacle, c'est un show. À la fin de la journée, enlève son maquillage, enlève tout ça puis il ne veut pas dormir dans sa robe. Tu comprends? Fait que tu sais, c'est un personnage. C'est un personnage et du théâtre. Quand ils font un spectacle, ils se mettent en scène, c'est différent parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Il y en a que c'est sur une scène mais souvent, c'est dans des bars. Oui, absolument. Fait que c'est la même affaire que je vais au théâtre. C'est personifié quelque chose. Puis il y a aussi le côté où, oui, il y a des gens, des personnes, des hommes travestis dans la vie que pour eux, c'est un peu plus une idée de fantasmer sur le fait de porter une robe ou de porter des cheveux ou whatever une fois de temps en temps mais ne s'identifient pas à la femme alors que moi, c'est complètement... Ils s'identifient à un personnage, eux, plus que... Bien, la drag queen, mais un homme travesti qui se travestit, mettons, toute seule une fois de temps en temps ou qui va dans... Tu sais, des fois, j'ai déjà vu dans des bargués des hommes qui se mettent une petite robe puis une genre de perruque mais ils ne veulent pas nécessairement être une femme dans la vie mais vont avoir ce genre de petit fantasme-là de... genre de personnifier un petit peu la femme mais pas dans un milieu de spectacle ni dans un milieu de profonde détresse genre là. Alors que moi, c'est vraiment juste comment je me vois à l'intérieur de moi, ce que je regarde dans le miroir, c'est pas du tout comment est-ce que je me perçois. Tu sais, on se voit dans notre tête un peu, genre là. Puis c'est ça. Fait que c'était comme vraiment de comment je voulais vivre ma vie puis tu sais aussi, j'avoue que dans le temps où j'ai commencé ma transition, la société n'était pas comme aujourd'hui non plus. Tu sais, tu pouvais pas porter vraiment de vernis, tu pouvais pas... Tu sais, aujourd'hui, les gars peuvent porter du vernis, peuvent mettre des jupes, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Moi, dans le temps, je pouvais pas, tu sais, c'est sûr. Mais t'aurais pu, mais t'aurais pu, t'aurais pu. Ouais, c'est ça. Mais mettons, c'est quoi que tu remarques, mais j'étais trop jeune pour le savoir, mais mettons, ce que tu remarques dans le début de ta transition, mettons, la société, puis aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé vraiment de gros, là, mettons? Ben, c'est sûr que la représentation, en fait, c'est ce qui a tout changé, mais je pense que... Ben, dans quel sens, tu veux dire, du côté société? Société, ouais. Du côté société. Ben, c'est sûr que les gens, vu qu'ils en voient plus, ils sont portés à être plus indulgents. Genre, si je peux dire ça comme ça, puis c'est vraiment pas un bon mot. Je trouve ça plate que tu dises ça, c'est comme... Tu sais, c'est naturel, c'est... Absolument, puis il y en a pas plus qu'avant. C'est ça. On n'est pas plus qu'avant. C'est comme les gens qui disent, ouais, mais il y a beaucoup de gays puis de lesbiennes. Il y en a plus qu'avant. C'est parce qu'avant, on se faisait tuer, là. Tu te faisais tuer sur la place publique, quasiment. Non, mais je trouve ça plate que tu dises qu'ils sont habitués. Non, je trouve ça plate. Non, c'est ça. Parce qu'avant, je veux dire, on est... Moi, je suis aussi dans le milieu de la télé ou whatever depuis 10 ans. Puis je connais plein d'animateurs qu'aujourd'hui, on sait tous leur orientation, mais quand ils commençaient puis tout, tu pouvais pas savoir l'orientation parce qu'ils auraient perdu peut-être leur contrat. Ils auraient pu perdre leur job. Tu sais, fait que c'est quand même triste, mais aujourd'hui, on est rendu où c'est rendu un avantage. Puis c'est tellement bizarre à dire, mais dans le temps, c'était pas un avantage pour moi d'être une personne trans pour des marques alors qu'aujourd'hui, c'est un plus. Toutes les compagnies veulent une diversité, veulent une personne homosexuelle, une personne trans, une personne noire qui est trans ou une personne noire qui est homosexuelle. Tu sais, comme ils veulent tout ce petit plus qui fait que maintenant la société est comme on veut de la diversité. Tu sais, comme on est rendu vraiment dans les grosses manifs, là, genre. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis en même temps, finalement, moi, je deviens quasiment comme tout le monde. Je pense que maintenant, même la communauté, genre. Gabrielle, elle fait trop partie de la masse, genre, elle n'aime plus de la diversité, genre. Mais j'ai une question aussi, en fait, en couple, quand vous sortez à quelque part, les deux, dans les centres d'achat, sur la rue, main dans la main, est-ce qu'il y a des regards déplacés? Absolument pas, à part quand c'est des fans qui veulent une photo ou quoi que ce soit. Quand ils te reconnaissent. Mais les gens, ça ne rentre pas vraiment compte. Mais c'est ça, non. Ça répond à ce que j'ai dit quand je te vois que c'est vraiment... C'est ça, il n'y a pas de red flag. C'est pas que les trucs sont corrects. quelqu'un peut-être, parce que ma voix est plus grave quand même. Mais si je ne parle pas et que je marche dans la rue... Est-ce que tu veux faire un changement de voix, toi, avec le temps? Je ne penserai pas. Non? Mais il y a des filles qui ont la voix quand même. Oui, c'est ça. Ma mère, elle répond au téléphone. C'est pas trop grave. Moi, tu vois, je me fais appeler madame au téléphone. C'est ça, exactement. Ma mère, elle se fait appeler monsieur tout le temps au téléphone, parce que ma mère, elle a déjà une voix rauque à la base. Mais non, parce qu'on me l'a souvent dit parce que mes commentaires de hâte les plus souvent, c'est par rapport à ma voix. Puis, j'ai tellement tout changé, OK, qu'on dirait que ma voix, c'est tout ce qui me reste, vraiment, tu sais, comme qui est en moi, qui fait partie de ma personnalité, qui fait partie de ma carrière, qui est... Tu sais, j'ai fait... Je ne sais pas par rapport, mais j'ai fait des cours de chant genre toute ma vie. Genre pendant 10 ans au moins de ma vie, j'ai fait des cours de chant. Est-ce que je perdrais toutes les habiletés que j'ai construites, que je travaille? Moi, je pense que oui. C'est super risqué. Tu sais, une voix, tu sais, ta voix, c'est pas aller faire son nez. C'est genre, tu vas faire de quoi à ta voix qui est quand même risquée. Fait que moi, je suis à l'aise avec ma voix puis les gens ne sont pas contents, mais tout bad. Puis, j'aurais deux questions aussi parce que je ne veux pas oublier Robert, mais une question par rapport au deuil. Au deuil du garçon que tu étais. Oui. Et toi, au deuil des bébés, justement, qu'on parlait tantôt, des enfants plus tôt. Fait que je suis allée un petit peu avec... Mais, veux-tu commencer par les enfants? Peu importe. Comme tu veux. Mais est-ce que vous êtes... Ça ne fait pas assez longtemps que vous êtes enceinte? Ça fait juste un ami? Non, mais on en a parlé. OK, parfait. On en a parlé. C'est ça. On est plus... On est comme... On a tellement d'enfants partout dans notre entourage. Comme je disais, mon petit frère, il y en a un avec un autre qui s'en vient. Sa mère, il y en a deux. Tout le monde. Mon homme, il y a des très bons amis, il y en a deux. Puis, c'est tout le monde autour de nous a des enfants. Fait que pratiquement à chaque jour de nos semaines... Vous voyez des enfants. Oui. Puis, tu sais, on a notre quota quand même des bébés qui pleurent. On a un deuil en soi. Non, pas là. Peut-être plus tard. T'es quel âge, toi? 33. 33. Peut-être un petit peu plus tard, mais tu sais, là, c'est sûr que ça va être une histoire d'adoption. Fait qu'il va falloir... Mais c'est pas quelque chose qui vous empêche de continuer ensemble aujourd'hui? Non, non, non. Moi, non, évidemment. Mais c'est sûr que j'ai eu de l'inquiétude par rapport à lui. Parce que c'est pas quelque chose auquel je pense au départ quand je commence à d'être avec quelqu'un. puis que je commence à être en couple. C'est pas nécessairement... Tu sais, je me dis pas, genre... Est-ce que c'est ton côté garçon qui fait que tu te casses pas la tête, mettons? Non, je pense pas. Je pense juste que c'est... Quand c'est un côté garçon, je parle... Oui, non, c'est ça. Mais je pense que pour moi, c'est déjà... Tu sais, ce deuil-là est comme un peu déjà fait. Dans le sens où... Est-ce un deuil ou juste comme une réalité? C'est une réalité. C'est ça. Tu sais, quand j'ai commencé ma transition, j'ai pas pensé à ça. J'aurais pu geler des spermatozoïdes, whatever, blablabla. J'étais comme trop motivé pour... pour commencer. Puis là, aujourd'hui, je suis comme... Ah, tu sais, j'aurais peut-être aimé ça, mais en même temps, est-ce que ma reporteuse sait ce que je veux? Peut-être pas. Puis, pour de vrai, avec le temps, c'est comme pour moi, c'est juste... Si j'en ai, j'en ai. Si ça me tente de passer par ce processus-là, on le fera. Puis si j'en ai pas, bien j'en ai pas. Tu sais, mon mère, elle m'a toujours dit depuis que je suis jeune, parce que même quand que... En mettons, j'étais un garçon avant, elle m'a toujours dit, tu sais, t'es pas obligé d'avoir des enfants. Puis t'as la chance justement de... Parce qu'on dirait que quand t'as un couple hétérosexuel normatif dans une société normale, pas trans, c'est comme une obligation de faire des enfants. C'est un live goal. T'as pas réussi si t'as pas ta mère. Parce que, t'sais, il y a des couples hétérosexuels qui sont stériles, qui peuvent pas avoir d'enfants. Ça, encore une fois, c'est tout. Ça, c'est du stéréotype. T'es pas obligé d'être un homme et une femme puis avoir des enfants. Absolument. Puis avoir cinq enfants puis vous marier puis être heureux pour le reste de votre vie. En fait, aujourd'hui, c'est la vieille époque cette pensée-là. n'ont pas d'enfants et comment ça, t'as pas d'enfants, t'sais. C'est ça. Le monde, des fois, il pose la question sans se demander c'est pourquoi, la vraie raison, des fois, c'est qu'ils peuvent tout simplement pas en avoir. Oui, puis ça peut être quand même quelque chose de poignant un peu. Ou sinon, t'sais, quand les gens te posent la question, tu veux-tu tes enfants? Ou genre, pourquoi t'as pas d'enfants? Mais parce que ça me tente pas d'en avoir. Oui, j'en aurais même que j'en veuille. Quand ça me tente, là, c'est ça. Ça, c'est comme, c'est bien de savoir que c'est comme pas un deuil en soi dans le sens que pour l'instant, puis on apprend à vivre aussi, là, avec nos bons puis nos moins bons, les hauts puis les bas côtés. Je veux dire, comme on dit, s'il y a des coupes stériles, ils apprennent la vie, ils vont pas se laisser. C'est un petit peu comme si, dans le fond, on est en couple, je suis une personne normale, pas trans, puis je suis stérile. Mais t'es une personne normale, Gabriel. Non, mais... Ah oui! Moi? Non, mais dans le sens où, t'sais, je suis une personne hétéronormative, genre whatever, c'est comme si j'étais pas stérile. Fait que, t'sais, là, c'est de le comprendre puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour si absolument on veut des enfants puis si on en veut absolument, on va s'arranger pour en avoir. Mais pour le moment, on est sur la même page. Le lifestyle qu'on a. On laisse ça comme ça. C'est ça. T'sais, on a un lifestyle, t'sais, nos carrières, on a beaucoup de choses qui se passent où on est de toute façon vraiment pas prêts à ça. Fait que, au jour le jour, puis si on en veut vraiment un, on va faire les efforts qu'il faut. Ça va être plus de job, mais t'sais, ça reste toujours une personne. Ça, ça va être vraiment quand... Encore des frais. Vous allez être prêts à en avoir un. Exactement. Si on en a un jour, t'sais, peut-être pas non plus. C'est ça, oui. Puis le petit garçon que t'étais, Gabriel, le deuil, est-ce que t'as fait un deuil de ça? Est-ce que ça a été un deuil à faire? Pour moi, non. Pas du tout, du tout. Parce que je suis, en fait, t'sais, au final, je suis la même, même, même personne. C'est juste mon enveloppe corporelle qui change. Elle était pas dans le bon corps. Mais en dedans, je suis la même, même personne. Puis t'sais, je pense que c'est ce que ma mère a pu réaliser avec le temps. Parce qu'au début, lui, elle était comme, t'sais, oui, il a comme un deuil parce qu'elle a eu un garçon puis une fille à la barre parce que j'ai une soeur. Mais en même temps, elle s'est rendue compte que dans le fond, je suis exactement pareil. Je suis exactement la même personne. J'ai exactement les mêmes passions. J'ai exactement les... Même personnalité. C'est ça. J'ai pas changé à part que je suis plus épanoui. C'est ça. Parce que je suis là, je peux faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Fait que je pense qu'au début, pour elle, ça a été comme un petit deuil. Mais au final, puis t'sais, j'ai le même nom. T'sais, je m'appelais Gabriel pareil. T'sais, comme c'est pas un si gros changement hors que mon pronom puis mon apparence physique. Ouais. T'as été chanceuse d'avoir un nom qui est... Ouais, c'est sûr. Vraiment. Quand je me dis, tu passes de Jonathan à Mélissa, ouf, ça doit fucker le monde. Fait que moi, le juste de passer de « il » à « elle », c'est un chiot de merde. Fait que j'imagine même pas le nom. Si t'as déjà posé la question, si, mettons, t'avais un nom super masculin qui était pas nécessairement féminin, tu t'as déjà posé la question? Quel nom je me demanderais, Jean? Aïe, je me suis jamais posé la question. Pourquoi je me suis jamais T'as été vraiment chanceuse de t'appeler Gabriel. En fait, je m'appelais Gabriel Jacques. OK. C'était mon prénom. Parce que mon père s'appelle Jacques. Fait que j'ai dû enlever le Jacques puis rajouter l'LE. Sinon, c'était Jacqueline. Oui, t'as pas dit Jacqueline. On aurait eu un nom du même time-lapse. Oui, c'est ça. à mon âge, et son père s'appelle Robert. Oui, c'est vrai pour 33 ans. Oui, j'ai un nom de vieux. Il s'appelle Robert Junior. Il y a des noms plus vieux maintenant. Ça passe quand même bien. Mais j'allais poser une question par rapport à... Vas-y. Je me souviens pas. J'ai comme un blanc. Mais ça va venir. Vas-y. OK. Moi, je suis allé un peu sur ton Instagram puis j'ai vu que tu travaillais en clinique. Oui. As-tu une anecdote de clinique à nous conter? Hé, là, là. Une anecdote de clinique genre de client, tu parles? Client, genre, oui. Parce que j'en avais beaucoup dans le temps quand je travaillais au Patrick-Morin au centre de rénovation. Dans ce temps-là, je faisais tout le temps des vidéos de clients spéciaux. Et pour prendre la clinique, c'est plus... C'est plus calme, j'imagine. C'est beaucoup plus calme. C'est des gens qui sont beaucoup plus steady, qui sont un peu plus classe. Fait que je n'ai pas... Je n'ai-tu... Tu sais, il y a du monde qui parle de connaissances à chaque jour parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles du côté des piqueurs et tout. Hé, j'ai-tu une anecdote, mon amour? Je t'ai déjà conté une anecdote de la job? Mais peut-être que Robert en a une, lui. Quand tu n'arrêtais pas de rire... C'est quoi? C'est peut-être trop. C'est quoi? Quand tu faisais tes... tes cernes... Ah oui! Oui, je pourrais expliquer ça. J'ai fait faire... Parce que, évidemment, puisque je suis en clinique de médico-estélicité, je fais faire beaucoup de choses sur mon... Si on teste des appels... Et c'était ma première fois... On va aller à sa clinique tester. C'est ça! C'est la première fois que je faisais faire mes cernes deux semaines, OK? deux ou trois semaines. Ça fait deux ou trois semaines que tu as fait tes cernes? J'ai fait faire mes cernes. C'est très bien réussi! Merci beaucoup! Puis, j'étais vraiment stressé parce que c'était en canule. Puis, oui, j'ai fait tout dans ma vie, mais comme plus on vieillit, plus on est stressé, genre des trucs de même genre. Puis, c'était une longue canule que tu passes autour de l'œil. Ça fait que, tu sais, c'est quand même genre... Ça ne m'est jamais arrivé d'avoir de quoi autour des yeux. Même botox, je ne l'ai pas fait souvent autour de mes yeux, tu sais. Ça fait que j'étais comme... Puis là, là, concentre-toi avec ma meilleure amie qui est ma boss, qui est l'injectrice. Je suis comme, là, là, concentre-toi. Parle pas. On ne fait pas de joke, là. Genre, je ne veux pas que tu me scrapes de un. Puis moi, je suis bien piqué. Je suis comme, là, je t'ai fait des dessins de où je veux que tu le fasses et là, il faut que tu le fasses. Je suis bien, bien, bien piqué, OK? Puis, on a un nouvel injecteur à ma clinique. Là, lui, il voulait se faire faire un traitement de PRP en tous les yeux qui est on prend des plaquettes, on prend sa prise de sang, on sépare les plaquettes du sang, puis tout, pour mettre le plasma dans ses cernes avec une canule. OK. Fait que là, il est à côté de nous ici pendant qu'elle est en train de me faire les cernes puis que j'avais la canule entre tes yeux. Puis, pendant qu'il est en train de mettre son plasma dans sa seringue, il a comme poussé sur sa seringue puis le truc de plasma a explosé, OK? Mais a explosé sur nous. Mais moi, à ce moment-là, j'ai la canule en dessous de l'œil. Ma meilleure amie qui est en train de me faire les cernes et elle est crampée. Là, moi, je suis crampée parce qu'on vient de se faire pitié du plasma partout. Déjà, c'est dégueulasse un peu. Puis, là, je suis comme « Sors, sors, sors! » Parce qu'elle a la grosse canule à côté de mes yeux puis elle n'est plus capable de se tenir, tu sais. Puis, je me suis « Pis c'est-tu, OK? » Tellement que j'essayais de me retenir de rire, mais en même temps, je riais. J'ai littéralement pissé sur la chaise, OK? J'étais comme « Aïe, oi, man. » Mais c'était vraiment drôle. Mais ça n'a même pas rapport avec les clients. C'était comme ma propre... On va aller là, justement, aux... Les organes d'unitaux, tantôt, tu disais que c'était fait opérer. Oui, exact. Ça, ça doit être assez... C'est une grosse opération. Oui, c'est ça. Bien, c'est une grosse... Oui, puis non, dans le sens où c'est une grosse opération, surtout pour l'après que pour l'opération. Parce que oui, l'opération, c'est une grosse opération, mais ils en font tellement beaucoup comme on est... Je pense qu'en trois jours, ils font à peu près sept filles. OK. Fait que, tu sais, ils sont habitués, ça prend deux heures. Fait qu'ils doivent en faire à peu près trois... Trois, quatre par jour. Fait que je te dirais que, oui, l'opération, c'est quand même quelque chose de complexe, mais là, après, beaucoup plus complexe pour la personne qui s'est faite opérer parce que de l'entretien, il y a des dilatations. Tu restes à peu près neuf jours dans une maison de convalescence avec ta cohorte de filles qui se sont fait opérer dans les deux jours. Fait que, tu sais, on reste tous ensemble. On a les dilatations quatre fois par jour toutes en même temps. Tu sais, c'est quand même assez complexe. C'est une grosse opération. Il faut que tu sois 100 % sûr de vouloir parce qu'il y a des personnes trans des fois qui, pour eux, ce n'est pas une grosse dysphorie d'avoir encore leur ancien... Bien, leur... L'organe. Oui, leur organe génitaux. Pour moi, c'était vraiment super important parce que je n'avais jamais vraiment été à l'aise avec cette partie-là de mon corps. puisque j'avais vraiment besoin de cette partie-là pour me sentir bien dans ma peau, ça n'a été pas du tout un stress, pas du tout de l'inquiétude, pas du tout d'anxiété par rapport à faire cette opération-là, peu importe les risques ou whatever. Puis, ça s'est super bien passé aujourd'hui. On est bien contents. Fait que là, si on revient au couple, comme je vous dis, s'il y a des questions... Non, non, c'est correct. On ne le voit pas puis on coupe au montage, peu importe. Je ne veux pas répondre, soyez bien à l'aise. Ça se passe comment, les relations sexuelles? C'est la même chose. C'est pas mal la même chose. C'est plus lui qui peut répondre. C'est plus lui qui peut répondre. Lui, il peut plus te répondre. C'est la même chose. Je ne suis pas habituée de poser des questions aussi intimes que ça. Non, non, non. Mais c'était des questions qui sont... Il n'est pas plus habitué d'avoir... Non, mais c'est des questions qui sont venues quand je dis, on a fait nos petites recherches. Je disais, ça se passe comment, les relations sexuelles? Est-ce que toi, au niveau d'une fille pour une fille, c'est la même chose? Oui. Puis toi, Gabrielle, au niveau... Je ne veux pas rentrer. Avant à maintenant, c'est mille fois mieux. C'est mille fois mieux parce que des fois, le sexe aussi, c'est très psychologique. Puis là, je suis bien dans mon corps. Je me sens... Tu sais, je me sens vraiment féminine, sexy. Je me sens désirée. Tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut pour être mon mien. Fait que là, tu es très confiante. C'est ça. Je suis super confiante. Vraiment. C'est ça. Fait que ça change absolument toute ma perception de la sexualité, même si j'avais quand même une bonne sexualité avant quand même. Mais là, c'est genre... C'est complètement différent. Puis oui, d'un côté sensation, c'est super différent puis c'est super bon. C'est mille fois mieux que ça l'était. Mais ça vient beaucoup de la psychologie, tu sais. Oui. Se sentir bien dans son corps puis de... Oui, parce que tout se joue, c'est ça. c'est ici, t'es bien. Ça se joue tout dans la tête, c'est ça. C'est ça. C'est continu. Puis ça fait combien de temps que... Que j'ai la vaginoplastie. Oui. Je ne savais pas c'était quoi le mot. La vaginoplastie. La vaginoplastie. Ça fait 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans au mois de juillet. Le 4 juillet. L'indépendance des États-Unis. Oui. Oui. Donc ça fait 5 ans déjà quand même. Puis toi, Robert, est-ce qu'il y a quelque chose qui démarque, mettons, plus... Tu sais, c'est comme un petit peu la même question, mais ça, dans ma pensée, c'est pas la même question dans le sens que toi, par rapport à Gabriel... Il y a quelque chose qui diffère, genre? Qui diffère d'une autre relation que tu as eue avec une autre fille. Je ne parle pas nécessairement sexuelle, mais mettons, tout ça. Non, pas vraiment. Au début, il y avait comme un peu d'inconnu. Il y avait-il un blocage aussi? Non, pas pantoute. Puis, tu sais, après avoir commencé, j'ai fait comme... C'est la même affaire. Parce que l'affaire aussi, c'est que, au début, quand on a commencé à se dater, moi, comme j'avais dit, comme j'ai dit, je n'étais pas prête à être en couple non plus. Puis, tu sais, lui, il y avait vraiment zéro blocage parce que lui, aussitôt qu'il m'a vu la première fois, c'est quoi que tu m'avais dit? ta mère? Ou tu as texté ta mère? Je fais un peu psychogédiaire exactement. Genre, il a texté ou il a appelé sa mère tout de suite pour lui dire, genre, oh my God, je pense que je viens de trouver la femme de ma vie. Puis, on s'était vu juste une date. Puis, moi, après ça, je l'ai choqué quatre dates. Genre, il était comme, OK, telle date. Je suis comme, OK, oui, puis la journée même, j'étais comme... Ah, il ne fait pas beau. Ça, c'est pas bon, choquer quelqu'un la journée même. Je n'étais pas vraiment fine. Je n'étais vraiment pas prête à ça. Mais toi, tu étais fermé. C'est ça, j'étais comme fermé. C'était comme moi qui avais le blocage dans le fond au début, tu comprends? Puis finalement, j'étais comme bon. À un moment donné, j'étais comme, il fait beau, je me sens bien, puis tout. Là, j'y avais proposé de faire de quoi. Puis à partir de ce moment-là, comme un mois plus tard, on ne s'est pas vu. On s'est vu la première fois puis un mois plus tard, c'est la deuxième fois qu'on s'est vu. Il m'avait texté littéralement, aujourd'hui, ça fait un mois la première fois qu'on s'est vu puis tu m'as choqué trois fois. J'étais comme, oh putain! Puis là, j'étais comme, il fait beau aujourd'hui quand tu veux-tu faire de quoi? Puis à partir de ce moment-là, on a commencé à se voir plus, plus, plus. Mais on se fréquentait, j'apprenais à le connaître, j'étais comme pas sûre. Puis pourtant, j'étais le genre de fille qui allait en couple super rapidement dans la vie. Je voulais prendre mon temps, j'étais comme pas prête. Puis là, j'ai littéralement, puis c'est ça qui fait que c'est ma relation la plus saine à vie, j'ai appris à le connaître et à tomber en amour avec la personne qui... Tu sais, c'était pas un coup de foot d'une shot parce que souvent, les coups de foot d'une shot, après ça, ça marche plus. Moi, ça a été ça, tu sais. Moi, je l'ai vu, je fais, oh! Puis là, je m'ennuyais. Puis je dis, hey, t'es où? Tu fais quoi? Ça a dû te faire de la peine qu'elle te choque quatre fois. Oui, oui. Puis t'as dû avoir peur un peu qu'elle te propose quelque chose puis qu'elle te choque un peu à la dernière minute? Bien, c'est... Bien, honnêtement, je suis comme... Rendu à la quatrième shot, j'avais... Tu sais, mes attentes étaient très, très bas. Ça fait que j'ai fait comme, ah, bien, oui. Mais là, quelqu'un m'a dit, ah, je m'en viens, je suis dans 20 minutes. Je suis, ah, OK. OK, vite. Je t'attends. Puis toi, Robert, tu... Si t'avais un... un mot... Pas un mot, mais sur comment tu te sens maintenant face à une relation qui semblait comme, au départ, même si ça a cliqué, quand même, ça a été facile. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, après un an et demi, c'est dans ta tête, c'est pas mal plus stable ou non, c'est pareil. Je ne sais pas comment expliquer trop ce que je veux dire, mais dans le sens que... Tu parles de mon intérêt ou mon... Mais ta relation avec Gabriel, Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup... une plus grande ouverture d'esprit. Tu sais, tu l'as dit avant que tu n'avais pas... Honnêtement, ça s'est fait tellement rapidement dans le début, mon... Ton éducation. Oui, c'est ça. Tu sais, c'était comme un... J'ai reçu 8 livres en même temps, le pouf, tu sais, comme, oh, OK, OK. Puis j'ai lu son livre, puis je me suis instruit, puis j'ai regardé ses vidéos. Sa mère a lu mon livre. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, je suis comme... Toute l'information que j'avais à recevoir, je l'ai vraiment eue dans les débuts. Puis là, je suis comme... Tu sais, comme j'arrête pas de dire, c'est une fille normale, puis je vis avec, puis je vais vivre avec le reste de ma vie, tu sais. Fait que tu te définis comme étant en couple avec une personne, comme on a dit tantôt, que t'étais normale, là, faut quand même... C'est ça, oui. Puis comme si... Comme si rien n'était. De rien n'était. Non, bien, c'est exactement ça. Dans le sens positif, là, que je parle. En fait, c'est ça qu'il faudrait... C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses, parce qu'à la fin, à la fin des choses, c'est pas... It's not a big deal. J'ai fait une transition, puis comme c'est un big deal juste parce que j'ai fait quelque chose que beaucoup de gens ne seraient jamais capables de faire, mais au final, j'étais une pauvre fille qui habite à Mirabelle et qui viendrait pas en signer, puis qui... Mais ça doit être rare, toi, Gabriel, que t'atteins pas tes objectifs, tes buts et tes objectifs dans la vie. Parce que je suis une personne très déterminée, très motivée, puis surtout quand il y a vraiment quelque chose que je veux, que je veux faire ou que je veux accomplir ou whatever, je finis toujours par le faire parce que je suis persévérante énormément. C'est vraiment... Je pense que c'est mes meilleures... Mes plus grosses qualités. Fait que... Puis tu l'as dit un peu que tu te sentais belle, tu te sentais sexy, tu te sentais bien dans ton corps. Fait que t'sais, là, t'as la confiance dans ta tête. Fait que tu fais n'importe quoi. À 100%, puis je me fous pas mal de ce que les autres peuvent penser. Quand toute ta tête est en accord, là, tu vas là, tu fonces, puis t'es comme... C'est ça. Mange de la merde, je fais ce que je veux. Je regarde pas du tout les côtés, puis je regarde droit devant, puis j'avance. Très bien. Mais c'est ça qui fait la beauté de tout, la personne en général aussi. C'est ça qui fait que quand on vous a vus tantôt, puis je répète, quand on vous a vus, on a fait comme wow. Il y a comme... Il y a plus rien d'autre que on vous a regardé, puis c'est... C'est tout naturel. On n'a pas l'air de... Non, on n'avait pas l'air d'un chien ensemble. Non, c'est ça. C'est comme... Moi, ça a été ma perception. Moi aussi. La première vue, c'était ça. Oh, wow! Tout ce que t'as dit, moi, j'ai dit wow! Mais non, c'est le fun. Puis avez-vous quelque chose à dire, mettons, pour les gens qui regardent, qui vont regarder ça? Puis autant toi qui peux donner des conseils pour quelqu'un qui va sûrement embarquer là-dedans, puis que, comme toi, au départ, il était complètement... Tu sais, dans l'inconnu puis qu'il avait peur. Oui. As-tu quelque chose à dire à ces gens qui peuvent être dans ces situations-là? Si je suis comme... Qu'est-ce qu'elle expliquait tantôt par rapport à... À comment qu'une personne trans doit s'identifier puis être transparente avant de se lancer dans le dating ou quoi que ce soit? Parce que ça peut... Moi, je vais comprendre à 110 % que tu t'en vas en date avec une fille puis qu'elle baille ses culottes puis que c'est un pénis puis qu'elle ne te l'a pas dit. C'est sûr que je vais sur le top. C'est assez traumatisant. Il faut pas que ça arrive des surprises comme ça. Surtout si tu veux de quoi de sérieux. Tu peux pas commencer... Il faut que tu sois, je pense, honnête avec la personne dès le départ. Pour que tu sois transparent. C'est la même chose que moi, j'ai fait. Moi, j'ai étudié. J'ai dit, écoute, j'ai jamais parlé avec une personne trans. J'ai jamais vu une personne trans. Je sais pas comment je vais être mais j'ai vraiment envie d'essayer. Puis tu sais, comme de fait, ça a été super bien puis tout a comme débouché tout seul. Tout cool. Parce que tout était transparent des deux camps. Vous avez communiqué... C'est ça. C'est ça, la communication. La communication, tout le monde. Il y a jamais eu une pensée, mettons, de ta part, dire, hey, qu'est-ce que je fais là? J'étais avec une fille mais qui était un gars avant. Non. Non plus. Non, c'est ça. J'ai jamais eu le genre de... Pas de regret, mais de questionnement. Tu sais, le questionnement. Hey, qu'est-ce que je fais là? Non, parce que je suis bien. Quand tu es bien, il n'y a pas de roue qui... Déjà, à la base, comme tu dis, elle était transparente. Tu savais tout de son profil. C'est ça. De son profil que tu as vu sur ses réseaux et tout. Oui. Fait que déjà, à la base, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de mensonge. C'est ça. C'était clair. Il faut que tu partes sur une belle base. Mais ça, c'est une belle qualité que tu as d'être... Merci. Merci beaucoup. D'être, je dirais... D'être honnête. D'être honnête, oui, mais tu as une personnalité, qui donne envie de connaître par rapport qu'on voit que tu es épanouie, que tu es ouverte et que tu es sincère. Je veux dire, tu ne vas pas te cacher derrière la caméra et te dire... Non, tu es arrivé comme si tu n'as rien n'était. Je pense qu'en toute honnêteté, ça, ça a dû venir te chercher et dans le bon sens. Oui. Tu veux dire... Ce que tu as eu en plus, la même impression que nous, on a eu, que moi, j'ai eu tantôt, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que je le connais quand même. C'est mon fils, mais je veux dire... Oui, avec une envie de la connaître. On vous a vu, tu étais comme... Là, tu étais prête. Vous étiez prête, vous étiez go, on s'en va parler de nous autres, on s'en va parler de notre histoire. Elle était plus prête que moi. Elle était habituée de faire des peines. Belle, avec une Red Bull puis un café. C'est ça, moi-là, elle n'a plus de tout faire. C'est important de mettre le point sur que, oui, tu as été à l'aise, mais le point important, c'est que toi, tu as été honnête. Il savait où il allait. Absolument. Je trouve ça super important. C'est super important. Comme il dit... C'est quasiment obligatoire. Si tu ne commences pas comme ça, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Comme tu dis, la personne... Excusez les mots. Tu peux te faire mal toi-même aussi dans le sens où... C'est un rejet que tu peux vivre. C'est ça. Ce n'est peut-être pas une personne dangereuse, mais peut-être que je ne vais pas avoir été honnête puis à un moment donné, ça va briser puis je vais faire... Ah, oui. Tu sais, la plupart des gens seraient comme... C'est vraiment un truc de cul. Il est vraiment fermé d'esprit. Là, finalement, peut-être trans puis genre, il ne veut plus me voir mais en même temps. Non. C'est tellement d'emblée que ça devrait être mis de l'avant parce que c'est toi-même que tu vas te faire mal s'il s'en va. Tu sais, si lui, il n'est pas éduqué de ce côté-là puis qu'il y a un jugement là-dessus, c'est ses affaires à lui, mais c'est ma responsabilité de le mettre au courant. 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 Juste qu'il ne soit pas prêt à ça. Oui, c'est ça. C'est beaucoup, là. C'est comme... J'aime mieux vivre un blocage avant puis de finalement faire changer d'idée la personne en la voyant parce que ça m'est déjà arrivé de dater des gars qui étaient comme... Tu sais, comme ça ne m'est jamais arrivé. Tu sais, un peu comme lui mais qui était comme... Je ne sais pas si je suis à l'aise ou whatever. Finalement, je vais en date ou whatever puis il oublie totalement que je suis une personne trans. On parle puis comme il voit comment je suis. C'est ça qu'il faut aussi. Ils sont comme... Finalement, dans le fond, tu sais, comme même ma voix, il y a plein de monde qui vont m'ater sur ma voix puis tout. Mais mes amis puis tout sont comme... Ben, moi, je ne trouve pas que tu as une voix tant grave que ça. Tu sais, à un moment donné, tu comme... C'est parce que c'est le cas aussi. Tu sais, toi, tu ne vois pas... Toi, tu le vois le fait que c'est une personne. Elle est belle. Elle a quelque chose à te montrer. Elle a une personnalité. Fait que toi, tu ne le vois pas qu'elle est trans. Excuse-moi de dire ça comme ça. Mais tu sais, tu ne le vois pas puis c'est la même affaire. Tu sais, moi, je te regarde dans tes mamères. Je m'en calais si tu es hétéro ou si tu serais lesbienne. Moi, je ne le vois pas tes mamères. Même affaire avec mes amis. Mes amis ne vont pas commencer à me catégoriser parce que je suis ça, ça, ça. Ah non. Mais en même temps, excuse Robert, un peu comme tu as dit tantôt, que tu sois trans, que tu sois homosexuel, que tu sois... peu importe, bisexuel, peu importe. T'es toi. Oui. Fait que si t'es... Fait que si t'es... Fait que toi, t'es resté toi tout le long. Fait que c'est probablement ça aussi qui fait que toi, ça a été plus facile, mais aussi, le fait que... Là, je répète, on coupera au montage, mais oui, elle a été honnête, mais un peu comme tu disais tantôt, c'est là que je l'ai emmené. Tu le sais pas, puis la personne a baissé ses culottes, puis c'est comme, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Ça, ça doit être assez traumatisant pour toi. C'est choquant. Puis elle qui vit un rejet, c'est un peu comme tu rencontres un gars demain matin, puis il y a trois enfants, ils te le disent pas, puis c'est que tu as trois jeunes enfants, tu sors avec, une année que t'apprends qu'il y a trois jeunes enfants. C'est peut-être niaiseux comme comparaison. Ah, mais c'est un shot, puis t'es pas connaissamment près à ça. C'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est... C'est aussi une des grosses raisons pourquoi il y a beaucoup de... Au Québec, moins là, mais il y a beaucoup de meurtres de personnes trans, parce que souvent, les gens sont pas nécessairement 100 % ouverts et honnêtes au départ. Ça fait une surprise, puis la surprise, c'est vraiment ouvert. Tu sais, des fois, moi, j'aimerais ça aller... Moi, honnêtement, j'ai un mos dans ma vie, ce serait d'aller vivre à Paris. Ah ouais. J'aime tellement cette ville, c'est la plus belle ville du monde, mais quand je suis allé à Paris... Elle veut pas que j'y aille, mais je vais rester à Montréal. Quand je suis allé à Paris, on dirait que je me sentais comme... Il y avait comme un recul. Oui, parce qu'à Paris, ils sont très, très conservateurs. J'étais avec une amie... C'est plate, hein? Elle est née là-bas. Elle n'est pas à Paris, mais elle est née là-bas, puis il y a un an et demi, elle est déménagée ici. Puis on est allés ensemble en France, puis son cousin là-bas, il est homosexuel, puis il nous a amenés dans un show de drag queen, mais c'est dans les fins fonds des rues de Paris, dans une cave. C'est déjà caché, les gens. C'est caché, là. Puis ici à Montréal, t'as des rues, là. T'as des rues pour ça, puis là-bas, c'était dans une cave, puis une cave, là, un peu plus grosse qu'ici, là. C'était petit, petit, petit. Tu peux pas sortir. Il y avait des drag kings aussi, même un ton, drag queen, pour pas sortir dans la rue, là. Puis c'était une rue comme... C'est comme une ruelle, parce que, tu sais, à Paris, c'est bizarre comment c'est fait, les rues. T'as comme la grosse rue. T'as plein de petites rues entre les maisons. Fait que c'était une rue dans les maisons. OK, ouais. Fait que genre, t'étais pas... Quand tu sortais, t'étais pas comme... Dehors. Dehors. OK, ouais. Mais comme... C'est fou comment juste... Tu prends l'avion puis tu t'en vas six heures plus loin, là. On est chanceux. Tu sais, dans le Québec, il y a d'autres places, c'est plus fermé. Mais je trouve qu'à Montréal, tu sais, les environs de Montréal, on est vraiment chanceux. Vraiment. Comme quand on lisait les histoires en Égypte, là. Ouais, parce qu'on est allé en Égypte. Tu sais, on est allé en Afrique du Nord. Moi, j'étais allé deux fois. Puis c'était... On a regardé des articles puis ça faisait peur, là. Ouais, il y a des articles comme quoi que les policiers kidnappaient des lesbiennes puis que des fouilles... Ils faisaient des fouilles... Ils avaient invitées puis les filles y revenaient puis ils étaient blessés, là. Ils set-upaient... Les policiers, là-bas, set-upent des faux comptes Tinder pour aller en date avec des personnes homosexuelles pour les arrêter puis les... Épouvantables. Ouais, c'est vraiment quand même très, très... C'est dangereux. Les pays sont vraiment très dangereux, très sauvages. Mais tu sais, j'ai eu des extrêmes bonnes expériences, là. Tu sais, moi, ça m'a... Parce que c'est une fille. Ça a passé, là. Ouais, juste parce que j'ai passé sans plus c'est inaperçu. Mais tu sais, une personne trans comme moi est illégale dans ces pays-là. Moi, juste pour exister, j'irais en prison, là-bas. Fait que... Pour moi, ça a été du gros stress parce que... Je savais pas à quoi m'attendre. Puis comme j'ai jamais été dans un pays aussi fermé que ça au point où j'étais illégal d'exister tout court, genre. C'était épouvantable. T'imagines pour les gens qui habitent là puis qui sont dans une situation que tu as été... Excusez. Puis c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là. Tu sais, comme je veux dire, autant qu'ici, là. Je veux dire, c'est pas différent d'ici, là. En même temps, c'est tellement pas pareil, la culture puis tout à l'heure. Non, c'est ça. Tu dois te faire battre quand tu as... Non, t'as pas la bonne idée. Bang! Fait qu'on est chanceux d'être dans un pays comme le nôtre. T'sais, on est ouvert, on est à côté de grosses villes, là. Pareil, fait que t'sais, ça a un impact sur l'environnement. T'sais, on n'est pas loin de New York, Toronto, puis c'est des villes qui sont très, très, très open. C'est des villes anglophones. Fait que... Si vous auriez une bonne anecdote et une mauvaise anecdote à nous conter, de couple. De couple? Oui, de couple. Des anecdotes de couple. On a parlé de la transition. Qu'est-ce que t'as trouvé plus dur, plus difficile, Gabriel? Dans ma transition? Moi, je te parle de physiquement, psychologiquement, émotionnellement, peu importe. Ça peut être les chirurgies qui ont été très, très difficiles. Parce que je sens que au niveau psychologique, t'étais prêt. T'étais une fille dans ta tête, dans toi, dans ton cœur. Fait que ça, je ne compte pas trop de questionnements. Ça va aller avec les gens. Ça va être du cas par cas. Mais qu'est-ce que, dans tout ça, ça peut être les relations avec les parents, mais que ça a bien été. Tes amis, mais on en a parlé tantôt, ça, ça a super bien été. Fait que c'était quoi le plus difficile pour toi? Puis après ça, je vais aller avec Robert, mettons, si on a parlé des anecdotes, c'est quoi qui auraient été le plus difficile. Ça avait l'air quand même bien de ce que tu as parlé en général par rapport à tes parents, tes amis, toi, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile, dérangeant, le plus difficile ou je ne sais pas comment trop... bien, je pense que c'était vraiment le... de rentrer... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, je travaillais dans un centre de rénovation. J'ai travaillé dans un centre de rénovation pendant 10 ans. OK? Toute ma jeunesse, pendant toutes mes études puis tout. Puis, tu sais, c'était un centre de rénovation, fait que c'était un monde de gars, de gars de construction, whatever. Puis j'étais aux caisses, là, fait que je passe sur tout le monde, genre. puis je pense que ce qui était plus dur, c'est d'arriver avec cette transition-là dans ce milieu-là. Parce que, tu sais, oui, j'étais à l'école, mais aussi, je travaillais vraiment beaucoup. Puis de vivre avec le in-between puis là, le moment où, genre, il faut que les pronoms changent à un moment donné, tu sais. Fait que là, il faut que tu fasses comprendre aux gens que c'est elle puis que souvent, les gens vont se tromper, ils ne comprendront pas. vont juger. Mes parents, tu sais, ils ont eu aussi une transition de pronoms, tu sais, pour mon nom, mais de elle puis de lui, mon père, ça a été quand même difficile. Ça a été long avant qu'ils catchent, genre, qu'ils prennent la routine de dire elle et non il, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui était plus drainant psychologiquement, c'est de se battre tout le temps pour son point. Tu sais, comme il fallait tout le temps que je me batte pour mon point. La bonne personne. Exactement. Puis en même temps, je pense que des fois, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir de l'indulgence aussi avec son environnement parce que il faut comprendre que oui, je vis genre ces petits malaises-là parce que là, on me méjore puis tout, mais il faut aussi que je comprenne puis il faut qu'une personne trans comprenne que les autres aussi vivent ce malaise-là parce que quand tu leur dis qu'ils se trompent, ils vivent un malaise. Quand ils ne sont pas sûrs, ils vivent un malaise. C'est comme, tu sais, les gens des fois vont dire un pronom mais ils sont dans leur tête et ils ne sont même pas sûrs. Ils ne savent plus. je pense qu'il faut être indulgent avec son environnement puis pas trop en même temps dans le sens où moi, je n'allais même plus aux toilettes à un moment donné parce que je ne pouvais plus aller dans les toilettes des filles puis je ne pouvais plus vraiment aller dans les toilettes des gars non plus parce que quand j'allais dans les toilettes des gars, les messieurs étaient comme « Ah, je me trompe de toilette » mais dans le fond, ils ne se trompaient pas de toilette puis dans les toilettes des filles, il y avait tous mes clients qui me voient à chaque jour qui ne savaient peut-être pas nécessairement que je n'étais en train vu en train de me laver les mains au lavabo, il y avait comme, tu sais, ça a convu, c'est ça, ça confuge beaucoup les gens. Fait que j'étais comme à un moment donné, je n'allais plus aux toilettes, mes parents habitaient proches quand même, fait que j'allais aux toilettes quand j'allais dîner, admettons, genre. Fait que je pense que l'étape la plus dure, ça a été le « in between ». Vraiment. Psychologiquement parlant plus, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'ajustements. Est-ce que tu serais en accord si je disais que, je vais parler pour moi, je reviens encore à ce qu'on vous disait tantôt quand je vous ai vues ensemble, pour moi, ça a été un automatique de dire « elle ». Oui. Oui. Ça a été, je ne sais pas, ce que tu dis, dans le fond, c'est vrai, mais en te voyant, ça a été facile de dire « elle » et non pas « il », même si je savais que tu es trans. Oui. Mais pour moi, c'était clair, dès que je t'ai vue tantôt avec Robert, qui c'était Gabriel de L.E. Oui. À cause du cheminement que j'ai fait, parce que, évidemment, je n'avais pas l'air de ça quand j'ai commencé. C'est vraiment pas. Non, mais c'est ce que tu nous laisses aussi. Oui, c'est ça avec ma façon de… parce que les gens ont toujours vu ce côté féminin-là en moi, de toute façon. Tu sais, c'est bizarre à dire, mais même les garçons, genre, ça a l'air… C'est même pas exagéré. On dirait que ça allait être délusionnant de dire ça, mais même les garçons au secondaire ou au primaire avec qui je me tenais, qui étaient des amis ou whatever, j'ai toujours eu l'impression qu'ils ressentaient ma féminité de par comment est-ce que je bouge, comment je m'exprime, comment est-ce que je vois les choses, comment je me place. Tu sais, comme j'ai toujours eu une genre d'interaction. Tu avais une aura très féminine déjà de base. Alors, j'avais l'impression, tu sais, j'étais très protégé, on me protégeait beaucoup comme si j'étais une des filles du groupe, tu sais, comme… Fait que j'ai l'impression que j'ai toujours vraiment… Comment on dit ça? Partagé cet aura-là. Partagé cet aura-là, dégagé cette vision-là. Puis là, tu parles d'école, mais est-ce que… J'imagine que tu t'es fait intimider, oui, non? Oui, au secondaire. Bien, tu vois, au début du secondaire plus, au primaire, oui, quand même pas mal, parce que j'ai eu les cheveux longs, moi, j'ai quand même au secondaire 5. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi que tu vois, ma dysphorie était déjà beaucoup là. J'ai eu les cheveux longs de sixième année à secondaire 5. Au secondaire 5, j'ai décidé de faire couper mes cheveux parce que je voulais juste mieux fêter dans la société, mais je me suis fait quand même m'écœurer pas mal au primaire. Début du secondaire, quand même pas mal, mais à un certain point, je suis devenu une personne cool de l'école parce qu'il n'y avait pas vraiment de gens homosexuels dans mon temps puis je me définissais comme étant un garçon homosexuel. Fait que là, je devenais cool. C'est ta confiance en toi aussi qui fait la différence. Oui. Parce que même si je me faisais intimider puis même si j'ai toujours dû battre mes points, peu importe quels étaient mes points, j'ai toujours eu ce... cette aura-là, ce côté confiance-là. Sûr de toi. C'est ça. Tu sais, admettons, moi, dans ma ville natale, repentinier, je suis vraiment reconnue comme étant la personne qui marchait le plus parce qu'à chaque jour, je faisais des runs, je marchais pendant deux heures de temps, je faisais tout la ville au complet puis je revenais puis tous les gens savaient j'étais qui juste parce que j'étais l'enfant étrange aux cheveux longs puis aux petits pantalons skinny qui marchaient puis qui écoutait sa musique dans la rue. C'est une façon d'être un peu dans ta bulle, je pense aussi. C'est totalement... C'est une façon pour moi d'être dans un monde de t'évader ou... mettons, Beyoncé, Christina Aguilera ou whatever. Puis justement, c'est une façon de m'évader puis de me voir en eux puis la musique pour moi, c'est une grosse passion à ce moment-là aussi puis comme ça me faisait comme du bien puis la façon dont je me percevais dans ma tête, c'était pas du tout comment ma vraie image qui était reflétée, tu sais. Puis les gens m'ont toujours dit je marchais tout droit, j'ai toujours marché tout droit, je suis toujours regardé en avant, jamais à côté. Plein de gens me disent je t'ai vu marcher, je te dis allô, tu m'as jamais vu. Je regarde pas à l'arrière puis je regarde pas à côté. Je regarde toujours de face puis à ce jour, je suis toujours comme ça. Ça arrive de dire ta personnalité. Tu sais, mon père m'a toujours, j'ai fait, j'ai eu une série web avec Nouveau puis mon père dans la série, il dit, moi ce qui m'inquiétait plus, c'était ce que les gens allaient dire, le jugement des gens, le regard des gens puis mon père était comme, tu sais, dans les magasins ou whatever, moi je voyais ce que les gens, comment les gens la regardaient dans les débuts, comment est-ce que les gens pouvaient dire des affaires ou quoi que ce soit puis il était comme, moi ce qui me, ce qui me, ce qui me touche de elle, c'est que elle a toujours regardé en avant puis elle s'est jamais laissée à battre par ce qui pouvait arriver à côté parce qu'elle les voyait, elle le voyait pas. Tu sais, j'étais tellement focus puis même au travail, là, whatever, j'ai tellement été focus que je voyais pas du tout ces affaires-là puis à ce jour aussi. C'est bon, ça t'a donné non seulement confiance en toi mais ça, ça t'a aidé à passer au travers, c'est clair. Vraiment. Puis là, tu as parlé de vaginoplastie, est-ce que tu prenais des hormones avant la vaginoplastie puis est-ce qu'aujourd'hui t'en prends encore, j'imagine que oui. Oui, j'en prends encore aujourd'hui. C'est sûr qu'avant la vaginoplastie, il faut avoir au moins minimum une année sous hormonothérapie. Il faut avoir plein de lettres de psy qui confirment l'autre psy, qui confirment l'autre psy, le médecin, l'endocrinologue. Tu sais, c'est quand même assez complexe de se rendre à la vaginose, là. Il faut que tu sois motifié. Mais l'hormonothérapie, c'est la première étape la plus importante. Il y a des personnes trans qui ne comprennent pas les hormones, des fois, parce que soit que le système de santé, des fois, ça peut être complexe. Moi, je suis vraiment été au privé. OK. Genre, je pouvais, tu sais, j'avais le budget pour, puis je voulais vraiment faire ça le plus vite possible. Mais il y en a des fois que c'est un peu plus complexe d'avoir accès à l'endocrinologue, d'avoir des médecins, puis faire les prises de sang et tout. Mais il y en a des fois qui transitionnent sans hormones, mais qui transitionnent quand même, juste parce que c'est comme ça qu'ils se sentent nus puis ils s'expriment différemment, mais qui n'ont pas commencé l'hormonothérapie. Moi, j'ai commencé l'hormonothérapie puis c'est, je pense, mon moment qui a été le plus excitant dans ma transition, je dirais, parce que c'est le moment où je me suis dit, genre, c'est le commencement. C'est mon vrai commencement. Si je ne me trompe pas, il me semble, c'était après ma fête, genre, je pense que c'était comme le 22 ou 23 janvier 2015, si je ne me trompe pas. 2015 ou 2016, je pense que c'était 2015. Puis, tu sais, c'est à partir de là où tout peut changer dans ton corps. Tu sais, les hormones, c'est vraiment fort, j'avais des bloqueurs de testostérone puis je prenais de l'estrogène et le bloqueur de testostérone, évidemment, bloquait ma testostérone puis l'estrogène faisait un énorme travail sur mon corps, changer ma texture de peau, les seins commencent à pousser. Oh oui, genre, ma peau est mille fois plus lisse de partout qu'elle n'a jamais été. Tu sais, des fois, un homme, toi, tu as une petite peau magnifique, mais des fois, les gens ont des peaux plus roughs un petit peu, plus rugueuses, épaisse, plus rugueuse. Moi, ça a totalement changé ça. Ça a fait disparaître les poils sur mon corps. Je n'ai pas eu besoin de faire de laser, rien. Tu sais, je n'étais pas vraiment à temps poilu, mais j'avais un peu de poils de chest. Je n'en ai plus. Ça a changé beaucoup de choses aussi dans ma tête, tu sais, comme des perceptions parce que c'est très chimique. Tu sais, les hormones, c'est extrêmement important dans un corps. Ça fait, beaucoup l'homme, d'un côté sexuel, d'un côté, tu sais, comme féroce. Tout, 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 la testostérone, c'est comme un gros Red Bull. Un très gros Red Bull. Alors que l'estrogène, c'est beaucoup plus soft. Ça peut être un très gros Red Bull de temps en temps parce que c'est un petit peu plus sensible. Tu avais pleuré plus. Oui, j'ai pleuré beaucoup dans mes débuts. Surtout que des fois, quand j'oubliais mes pilules, quoi que je les oubliais pas tant au début. Quand elle les oublie, on dirait. Parce que des fois, aujourd'hui, dans le temps, quand j'ai commencé, pour moi, c'était ma féminité en pilule. Je ne sais pas qui a à dire, mais pour moi, c'était ton début de ma pilule la plus importante. Genre, mais plus importante parce que c'est ça qui faisait, si j'oubliais de la prendre, mes seins pouvaient, parce que, tu sais, mes seins, j'ai des seins qui ont fini par pousser, c'est comme mes seins pouvaient disparaître, mes érections pourraient réapparaître. Tu sais, il y a plein d'affaires qui faisaient en sorte que ma féminité ne tenait qu'à une pilule. dans ma tête. Fait que, admettons, j'arrivais des fois au travail puis j'avais oublié de prendre ma pilule le matin, mais je disais, je vais arriver en retard, whatever, je retournais chez nous prendre ma pilule puis je revenais parce que pour moi, c'était l'étape la plus importante matin et soir. Aujourd'hui, maintenant que j'ai tout eu mes chirurgies, vaginaux, seins, face, tout, parce que, tu sais, les hormones, ça aide aussi au niveau du gras, ça disperse le gras différemment, fait que ton visage change un peu. Les traits deviennent plus fins comme. Oui, tu sais, pas ce qui est osseux, mais tout ce qui peut être changé avec, tu sais, la peau, des fois, ça fait une grosse différence. Les lèvres, il y a du gras qui va un peu plus dans les lèvres, un peu plus dans les joues. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui changent. Fait que pour moi, c'était tellement important ces pilules-là puis quand j'ai eu toutes mes opérations ou whatever, aujourd'hui, des fois, ça m'arrive d'oublier, genre, de prendre mes pilules parce que c'est plus ma féminité ne tient plus qu'il y a une pilule. Là, je l'ai complètement atteinte. Fait que, tu sais, comme je la vois un peu moins importante, mais je dirais que pour mon mood, elle est quand même importante parce que… Pour les effets secondaires, ça doit être un peu plus d'un peu plus d'un tabarnoche. Puis si tu ne l'apprends pas, tu parles. Oui. Aujourd'hui. Si je ne l'apprends pas et que je la reprends, c'est comme si je tombais dans un prémenstruel, genre, tu sais, comme fait que là, tu es full sensible, tu n'as pas de patience, tu sais, comme il y a plein d'affaires. OK. Fait que là, il y a comme une note sur le frigo, n'oublie pas ta pilule. Lui, il était comme, je vais mettre une alarme à chaque matin, chaque soir parce que c'est la seule pilule que je vais devoir prendre tout le restant de mes jours. Le bloqueur de testostérone, je ne l'ai plus parce que je n'ai plus vraiment de testostérone. Mais mon estrogène, je vais falloir juste le prendre toute ma vie. Mais mon avantage, c'est que je n'aurai jamais de ménopause parce que je vais devoir prendre mon estrogène toute ma vie. C'était quoi le point le plus, que je dirais, le pire face à cette prise d'hormones-là? Je pense que c'est le processus pour se rendre peut-être à l'hormonothérapie, je te dirais, qui est comme plus complexe parce que, tu sais, il faut tu voir un petit pendant un bout. Pour elle, dans le fond, c'était le chemin du succès. Je ne pense pas qu'elle voyait ça comme un fardeau. C'est ça. Je ne voyais pas ça comme un fardeau, mais c'est sûr que... C'était la clé du succès. Fait qu'elle était genre de mes pilules. C'est ça. Ça, c'est comme si je venais de gagner mon trophée ou que je venais de gagner le million, admettons, parce que c'était mon but premier. Ma vaginose, c'était plus tard. Ma vaginoplastie, c'est genre... Mes seins, c'est ma dernière opération que j'ai faite. Ma vaginose, c'est l'avant-dernière et je n'ai fait bien d'autres avant. Fait que c'était... Mon but, c'était de commencer ma transition. De commencer, de dire là, il y a un début et c'est là... C'est ça, parce que c'est le plus difficile à atteindre chez les personnes trans, c'est de commencer une transition chimique, médicale. Parce que il y a tout le processus de psy qu'il faut qu'il soit approuvé. Il faut que tu trouves un endocrinologue, mais au public, ça commence à être très compliqué. Il y a des attentes de deux ans à ce jour-là. Fait qu'imagine une personne qui est dans une détresse personnelle parce que je n'étais pas en grosse détresse, mais il y a du monde des fois qui sont en détresse au point où leur vie est en jeu, genre, puis qu'ils doivent quand même attendre deux ans et demi avant de pouvoir commencer une transition. Fait qu'ils vont essayer de transitionner de façon... Chimique. Non, mais avant, le chimique, de façon plus superficielle de look, ils vont comme essayer de paraître, de combler ça. Et puis ça doit être long. Moi, des fois, je me fais couper les cheveux, puis j'ai hâte qu'ils repoussent plus vite parce que je suis comme tanné d'avoir ce look-là, mais eux autres, ça doit être terrible. Oui, c'est ça. Et eux autres doivent dire « Eh bien là... » Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça... Des fois, les gens peuvent abandonner vraiment facilement à cause que c'est complexe. Oui, fait que ça fait une vie pas évidente. Non, mais c'est parce que t'imagines, t'attends deux ans et demi, mettons, pour être une personne... Alors que tu sais là, tu es là, tu veux être cette personne-là, mais il faut que t'attendes deux ans et demi. Oui. C'est décourageant. Il faut que t'attendes deux ans et demi avant de commencer le processus. Oui, de commencer. Fait que c'est long. Toi, ça a duré... Ça m'a pris trois ans au total pour en venir à la vaginée au sein et puis tout. C'est trois ans, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est long. Mais ça aurait pu être moins long que ça. OK. Parce que je pense que tout a son temps aussi. Puis, je n'étais peut-être pas nécessairement prête à un certain moment d'avoir une vaginose. Je t'en coupe, moi, tout au long de ma transition aussi. Puis, avoir cette opération-là, c'est un très... C'est un gros deal breaker. Pas dans le sens que mon copain, pour lui, c'était un deal breaker, mais elle est juste... C'est une grosse opération. Est-ce que mon couple est prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à ça? Puis, au moment où j'avais eu ma date, j'avais même demandé à la personne si je pouvais repousser parce que ça tombait en plein milieu de l'été. Fait que là, j'étais comme... Moi, j'ai quatre mois à l'été, quasiment. Je n'en j'aurai pas d'été. Ça va-tu scraper mon couple? Finalement, ça a scraper mon couple pareil, mais je suis bien contente parce que je suis rendu avec cette couple-là. Mais, tu sais, c'est beaucoup d'affaires puis quand même, il ne faut pas trop se pitcher vite là-dedans. C'est un processus qui est long, mais en même temps... Il en vaut la peine. Il en vaut la peine, mais en même temps, il y a un cheminement aussi psychologique. Oui, absolument. C'est ça, c'est une étape à la fois. C'est ça, exact. Il ne faut pas trop aller vite parce qu'il y a des gens, des fois, qui peuvent regretter des choses. Fait qu'il faut vraiment prendre son temps puis se comprendre puis continuer à consulter pour être sûr qu'on est sur le bon chemin, qu'on va vers les bonnes affaires, qu'on fait les bonnes choses. Fait que je pense que c'est super important de prendre son temps. Fait que pour toi, le plus important, ce serait vraiment que si tu avais un conseil à donner, que la personne commence par l'hormonothérapie d'abord. Oui, pour aussi s'assurer que c'est le bon chemin qu'on prend. Tu sais, moi, au début, j'ai attendu un bon deux mois avant de le dire à mes parents puis à mes amis. J'avais déjà commencé mon hormonothérapie. Je ne t'ai pas dit à personne même que je voyais mon psy et tout depuis longtemps. J'ai d'autres raisons à ma mère ou whatever. Puis, je voulais m'assurer que j'étais sur le bon chemin. Oui. Tu sais, que j'étais bien avec ça, avec les changements qui se passaient. Parce que des fois, tu peux prendre l'hormonothérapie puis ça fuck. Tu sais, ça te fuck plus que d'autres choses, admettons. Fait que je voulais être sûr que j'étais sur le bon chemin, que c'était la bonne chose, que je n'étais pas en train de me tromper, que c'était vraiment ma situation. Parce que c'est réversible, l'hormonothérapie. Si tu te rends trop loin, non. C'est ça. Parce que moi, je connais des gens qui ont commencé l'hormonothérapie, des seins ont poussé. Finalement, plein milieu se rend compte genre que ce n'est peut-être pas ça leur situation. Puis, ils veulent revenir en arrière, mais les seins ne s'en vont plus à un moment donné. Fait que là, il faut que tu fasses une opération pour enlever les seins, whatever. Fait que tu sais, je pense que chaque chose a son temps, de ne pas trop se précipiter, de ne pas aller trop vite. Une chose à la fois. Une chose à la fois, oui. Le nombre de trucs qu'on voit qui se font faire des vaginoplasties et qu'ils regrettent. C'est ça. Il y a des gens même. C'est important d'avoir un bon spécialiste. Tu commences par le commencement et tu sais si c'est vraiment dans le bon chemin. Dans ça que tu vas aller. L'hormonothérapie, c'est sûr que c'est... C'est un eye-opening. Je pense que l'hormonothérapie, en fait aussi, c'est que ça travaille à tous les niveaux. Oui. C'est autant, comme tu dis, Gabriel, au niveau psychologique aussi, c'est un mélange d'émotions après qui viennent et tu as une transformation X face à ton corps et tout. La psychologie, c'est comme tu dis, si tu es en acceptation, tu te sens bien avec les changements, tu te sens bien avec comment tu perçois les affaires. Ton fonctionnement dans ta tête, il change. Tu ne penses plus des mêmes modèles. Oui, c'est ça. Il y a des choses en tête que tout ce côté chimique-là change. Mettons, un gars va voir le sexe plus animal, plus à cause de la testostérone, alors que nous, en tout cas, moi, en tant que femme, je la vois beaucoup moins du sexe pour du sexe dans ma vie aussi, même étant femme, mais je le vois beaucoup moins féroce que ce que je le voyais avant, mettons. Il y a des petites affaires quand même, des perceptions qui s'adoucitent dans la tête. Je veux, je veux pas. Puis toi, c'est parce que tu n'as pas vécu les changements avant. Moi, j'ai juste eu droit au produit fini. Le produit fini, final, tout beau. Mais un peu comme tu as dit tantôt, ça allait oublier une petite pilule ou quelque chose. Oui, ça apparaît un petit peu dans les changements de chaleur. des petits trucs anodins puis ça part puis c'est la fin du monde. Comme une fille. exactement. Comme une vraie fille. On ne peut pas s'en parler, Gabriel. Oui. Pourquoi tu fais cette crise-là? Je ne sais même plus. Des hormones. Je ne sais pas, je ne suis pas tranquille. Il faut toujours mettre ça sur le dos des hormones. C'est ça. Oui, votre mini-pause de pipi est terminée. Nous, on a bien jasé. On a bien jasé. Maintenant, vous avez une anecdote de couple à nous conter. Oui. On veut savoir. En plus, c'est une anecdote qui a rapport quand même avec ma transition. OK. Je pense. Un peu, oui. Je ne sais pas par où qu'on commence. On cherchait une place où déménager dans le fond l'année passée. Comme à la fin de l'année. Avant l'été, dans le fond. C'était... C'était durant l'été? Non, c'était en avril. En avril. Avril, l'année passée. Puis, on avait trouvé une foule de belles places qu'on aimait. C'est moi, c'est l'année. Ah oui, c'est vrai, ça ne fait même pas un an qu'on a aimé. Vous avez des vraies aspirations de couple, des fois. D'habitude, les dates, c'est d'habitude. Oui, mais là, c'est ça, dans ma tête, c'est un an. Mais dans le fond, ça n'avait pas tant longtemps. C'est en avril, là. Puis, on cherchait une place. Puis là, moi, je voulais une place. Parce que lui, moi, j'avais un condo à la chenelle. À la chenelle, je ne sais pas pourquoi je dis où. Mais en tout cas, j'avais ma place. Finalement, j'ai rencontré lui. Fait que là, j'ai déménagé chez lui à Mère Abel parce que lui, sa compagnie était là-bas et c'était plus simple pour lui que de partir de chez nous, en mettant, tout le temps. Fait que là, j'ai déménagé chez eux. Finalement, à ma place, je l'ai sous-loué. Puis là, on se trouvait une nouvelle place pour nous deux, pour Lola, pour commencer notre vie de couple à deux. Puis lui, vivait dans un genre de sous-sol puis en étant créatrice de contenu, ce n'est pas facile de vivre dans une sombreté déchirante. Il te faut de la lumière, il te faut des fenêtres, il te faut de l'inspiration, avec tout ça, de la lumière, tout. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. C'est ça. Fait que là, on avait trouvé une place parfaite. Ça venait juste d'être construit. C'était comme même pas 100 % fini. Super grande fenêtre, c'était beau, puis tout. Le propriétaire, super gentil, tu sais, comme il se parlait full, il était comme super à l'aise, pas de problème avec les paiements, il n'était pas aussi strict qu'un propriétaire des fois. C'était un gars de chance, un gars qui double, on jasait. Oui. Tout marchait, tout allait super bien. Oui, oui, oui. Puis là, on fait la visite, on est comme, on veut le prendre. Fait que là, il faut juste faire une enquête de crédit. Fait que c'était comme, pas de problème, on va sortir nos, c'est comment on appelle ça, nos trucs de crédit, nos credit score, équifax. Puis là, moi, juste avant ça, je venais juste, juste de changer de char. Fait que tu sais, au changement de char, bon, je change de char, puis moi, tous mes noms, toutes mes affaires sont changées depuis vraiment longtemps. Puis depuis le début, début de ma transition, la première année de transition, genre, fait que ça fait sept ans que tout a changé, mon sexe, mon nom, toutes mes cartes, j'ai une nouvelle sortie de connaissance comme si l'autre d'avant n'avait jamais existé puis tout. Puis la fille, quand j'ai mon char, elle est comme, ah, c'est trop bizarre parce que ton équifax, c'est encore ton ancien nom. Puis là, je suis comme, ah, OK, c'est OK, mais c'est pas grave, je m'en fous parce que la fille où je faisais mon truc au dealer, je la connaissais, tu sais, je suis comme, voilà, on s'en fout, c'est pas grave. Mais là, arrive pour la maison, le loyer, là, il faut l'équifax. Là, je suis comme, c'est mon ancien nom, c'est mon équifax? Puis on ne m'a jamais demandé ça à chaque fois que j'ai déménagé, on ne m'a jamais demandé une preuve de crédit, eux autres, ils allaient voir eux-mêmes puis on ne m'a jamais dit que c'était mon ancien nom, tu sais. Là, je suis comme, il fallait que j'envoie par courriel. Lui, il a appelé le proprio puis j'étais comme, pas full à l'aise. Pas que j'étais pas à l'aise, mais j'étais moins à l'aise vu que, tu sais, il fallait que j'y prouve que j'étais une personne trans dans le fond parce que, tu sais, c'était pas venu dans la discussion, tu sais, c'est ça, ça avait pas rapport, là, il fallait que je fasse un petit come-out sur un papier puis j'étais comme, fait que là, lui, il l'a appelé. Tu veux-tu continuer? Est-ce que j'arrête pas de parler? Non, mais t'es bien parti. Lui, il l'appelle. Non, non, t'étais très bon. Lui, il l'appelle pour il dire, tu sais, ma blonde est un petit peu malaisie parce que, tu sais, c'est une personne trans puis là, elle vient de voir son équipe, son ancien nom, il est comme, le proprio est genre, ben, voyons donc, c'est bien correct, je suis full ouvert, il n'y a pas de problème, tu sais, fait que là, je suis comme, ah bon, je me sens mieux, tu sais, pas de problème, fait que là, il me dit, il n'y a pas de problème avec ça, fait que j'envoie mes papiers, on envoie tout, puis on est comme, yeah, on sauve une bouteille de vin, genre, oh my God, on n'a pas une autre place, nice, puis tout, puis j'ai envoyé ça par mon courriel professionnel, genre, mais tu sais, c'est mon courriel quand même, puis là, je reçois, comme un drôle de feeling, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des, jamais des situations qui m'ont désavantagé, mais cette situation-là m'a vraiment désavantagé, dans le sens, ça a comme pété ma bulle, puis là, j'ai comme réfléchi, on m'écoutait la télé, puis j'ai comme réfléchi, imagine, genre, que le proprio, il scrappe un peu ça, puis qu'il commence à me cruiser en courriel, ou whatever, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, puis là, je reçois un courriel, mais ce n'était pas du cruisage, parce que ça a pas rapport, le courriel, il était comme, ok, point, mais il est 9h en vendredi soir, là, je suis comme, ok, point, là, après ça, il renvoie un courriel, il est comme, bon crédit, là, je suis comme, point, ok, là, il renvoie un autre courriel avec des espaces, il est comme, il était vide, en fait, le courriel était vide, là, j'étais comme, ok, il y avait un courriel vide, il y avait un courriel que c'était juste un petit point, un point de, genre, là, je viens de recevoir trois courriels de quelqu'un qui a l'air bizarre, il y avait de la misère à écrire, genre, ses courriels, puis là, après ça, un courriel rentre, et le courriel, c'est, j'aime m'habiller en latex, hop, puis, attends, ça vient de son courriel de compagnie, parce que le monsieur, c'est un contracteur, qui a une grosse compagnie, qui a, lui, il y a plein de blocs, genre, là, là, je comme, là, je monte ça à mon chien, genre, ABC construction non fictif, ABC construction, je m'habille en latex, puis je comme, fait que là, il y avait aussi, excuse, là, j'ouvre une petite parenthèse, il y avait comme un étiquette, un trance latex, là aussi, là, là, il y avait un étiquette de fétiche, comme la porte fétiche, c'est comme, ah, ça n'a pas rapport, mais lui, dans sa tête, ça sonnait ces cloches-là, c'est ça, c'est pas du tout un fétiche, tu comprends, on est pas, on est très, très, très baisiques, non, c'est ça, mais moi, de ce que je comprends, de ce que tu dis, c'est justement, c'est ça, ils ont ce regard-là, le trance égale, lui, ça l'a comme allumé, peut-être que lui, ça l'a allumé sur quelque chose de même, puis là, lui, le texte de son téléphone est comme, mon temps maintenant, on cancel tout, t'as pas de respect, blablabla, puis là, il essaie, le proprio essaie de l'appeler, puis il s'excuse, puis il est comme, ben non, mais je pensais que, genre, vous étiez ouvert, fait que je pensais que je pouvais vous partager mon ouverture, mais là, on était comme, c'est parce que t'es un proprio, t'es pas notre ami, moi, je suis allé pour louer un logement, pas, c'est ça, parce que là, après ça, lui, il va nous attendre en latex dans notre lit, tu sais, il y a la clé, il va faire quoi dans notre séroir de bobette, tu sais, il n'y a plus rien à voir avec ça, puis dans la même soirée, avant, tu sais, avant que je me mette à tomber vraiment défensif, agressif, il a réécrit 4-5 fois, je m'habille en latex, j'aime ça le latex, tu sais, je m'excuse, je veux pas bouer, je veux pas bouer, je m'excuse, j'aime ça le latex, je m'habille en latex, je sais pas si... Il arrêtait plus... Ça fait drôle comme ça, mais en même temps, c'est pas drôle. Ben oui, parce que là, moi, je me sentais dans une position comme, là, lui, il a toutes mes infos, il sait où est-ce que je reste, il a mon credit score, il va-tu se pointer dans ma fenêtre en latex, puis nous regarder, tu sais, c'est twisté, non, non, ça marche pas, moi, ça m'est jamais arrivé. j'ai dit, là, je vais appeler la police, parce que t'as toutes mes informations, puis clairement, t'es un déviant sexuel. Puis il arrêtait plus de nous appeler, genre, il lâchait pas d'essayer de l'appeler pour... Il m'a envoyé 25 messages textes, puis là, j'ai appelé la police, mais le policier, il me dit, ben, tu veux que je fasse quoi? Je dis, ben, je sais pas, je dis, mets-toi à ma position, Je dis, moi, j'ai tout envoyé, on m'envoie signer le bail, puis tout, puis là, lui, il a toutes mes infos, il a mon credit score, il a credit score, ma blonde, puis il me dit qu'il va s'habiller en latex. Il dit, ouais, il dit, ouais, c'est vrai que c'est un peu tordu, là. Il dit, OK, je vais l'appeler, je vais juste l'appeler, je vais lui dire que ça se fait pas, mais tu sais, entre moi et toi, c'est ça, c'est un policier, déjà, qui a voulu faire ça, tu sais, ça va lui faire peur un petit peu, puis ça va peut-être le désamorcer, tu sais, puis finalement, tout de suite après l'appel du policier, j'ai eu deux, trois messages textes qui avaient de l'allure, comme je m'excuse, je voulais pas me rendre jusqu'à là, blablabla, tu sais, ça faisait plus de sens que ces autres affaires qui bombardaient. C'était assez tordu, finalement. Oui, oui, c'était pas pire. Tu sais, moi, ça m'est jamais, jamais arrivé, tu sais, j'ai jamais vécu de discrimination face à ma transition, OK? Ça fait que pour moi, ça a été, c'était même pas par rapport à moi, c'était par rapport à lui, parce que lui, il avait jamais rien vécu avec une personne trans auparavant, puis là, c'est comme si, à cause de moi, j'y faisais vivre un genre de malaise de même qu'il vivrait jamais avec une autre femme, tu comprends? Mais tu sais, si on flippe ça à l'envers, ça m'est comme troublé dans un sens, j'étais comme, aïe, tu sais, c'est de ma faute à cause de ce que je suis en vie en tant que tel, tu sais. Mais je suis sûr que non, parce que supposons qu'on flippe ça d'un autre sens, puis qu'un autre couple rentre, trouve la conjointe belle, bien, ça serait peut-être devenu twisted à la longue. Oui, peut-être à la longue, oui. Puis là, c'est encore pire, parce que t'es installée, t'es dans le loyer. C'est ça, moi, je te connais une chose qu'on n'avait pas signé encore. Mais je pense aussi, comme je me répète, ce que j'ai dit avant, c'est que je pense qu'il y a un, dans sa tête, il y a eu un lien trans avec habillement latex, le fétiche, c'est ça, l'habillement dans sa tête, c'est ça. Parce que tu sais, il n'a pas dit parce que lui, peut-être s'imaginer qu'il y a une histoire de, parce que oui, il y a beaucoup de fétiches, de fétichisme avec les personnes trans. Mais c'est un peu comme on dit, on disait au début, drag queen, trans, des fois on est porté, mais c'est pas du tout la même chose. Non, c'est ça. Pas du tout, du tout la même chose. Il y avait vraiment une vision distorsionnée de qui on était. Mais c'est là, l'éducation, le manque d'éducation, gros manque d'éducation. En tout cas, c'était une histoire rocambolesque. Rocambolesque. WAC dans mon langage de jeune. Oui, mais moi, je dirais que, en tout cas, pour l'instant, avec cette belle entrevue qui était avec Gabrielle et Robert, merci. Merci beaucoup. Merci, ça a été une rencontre plus qu'enrichissante. Le fun, même que je suis tellement relax que je me demande comment ça se fait, je suis si relax de vous écouter. Tu te l'avais dit. Je trouve ça... Moi, je vous aurais écouté encore parler des heures et des heures. Oui. Mais après ça, c'est parce que ça va coûter cher ce jour. Non, mais des fois, il faut laisser place aussi aux idées des gens de se faire une idée aussi. Mais merci. Merci beaucoup. Mais attends, attends. Deux belles personnes. Honnêtement, je dirais aux gens d'aller écouter ce podcast quand il va sortir. On va vous annoncer ça. Gabriel, Marion, Robert... Pinsonneau. Pinsonneau. Un couple... Très ouvert. Très ouvert. Chez nous. En fait, Gabriel, Marion, d'une trans. Honnêtement, merci, merci. Merci beaucoup. Pour notre premier podcast, on a été très bien servis. Vraiment. j'espère de tout mon cœur de vous revoir. Vraiment. Absolument. Vraiment. C'est pas un petit super à peu de franquette. Oui, puis on va inviter du monde qui sont bien, bien fermés, là. Oh, je suis bonne avec ça. C'est bon, ça, hein? C'est bon. T'invites tous ceux qui sont plus... Alors, merci beaucoup d'être venus. Merci. On a eu des cadeaux pour... Mais c'est pas commandité, fait qu'on va le donner hors caméra. Oui, OK. Mais on a eu le commanditaire du cadeau d'Oleys. Non, attends, je vais... OK, coupe ça. Coupe ça, coupe ça. Fait que, il faut juste couper le cadeau parce que c'est... Le commanditaire nous en a pas donné, fait que je suis allé vous en chercher, là. Oh! Fait que je vais vous le donner hors caméra. OK. Mais on finit ça à la fin puis on coupe ça? Oui. OK. Alors, merci d'avoir écouté ce premier épisode et n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux. Bien, toi, t'es pas trop réseau, mais Gabriel, Marion, tu peux faire ta pub. Vas-y, fais ta pub. Oh, boy. Gabriel Marion sur YouTube, mais beaucoup moins sur YouTube maintenant. Instagram, TikTok, voilà. Puis j'ai un livre aussi dans toutes les horaires. et une websérie sur Nouveau.ca. Le titre de ton livre, excuse-moi. Oui, je suis Gabriel, confession d'une trance comblée. Vraiment comblée, épanouie, enrichissante. Confiante en elle. Yes! Confiante, oui. Bravo. Merci. J'espère que ça va donner des idées, ça va amener des idées plus claires pour certaines personnes qui vivent ce même genre de vie, même genre d'histoire. Vraiment. Merci. Vraiment. Moi, je suis très, très contente. Moi aussi. De cette rencontre. Alors, bye-bye. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.